Bonsoir à tous, merci pour votre accueil, je suis très touché. Vous savez, on ne se rend pas compte dans la pratique de pédiatre. Alors j'ose pas dire que, ben oui, mais si, ça fait plus de 40 ans que je fais la pédiatrie. Et oui, comme vous disiez, on apprend. Et quand j'ai démarré la pédiatrie, que je suis sorti de mes études, j'ai fait mon internat, j'ai fait une carrière hospitalière, ben on est des sachants, c'est vrai. On apprend à connaître les maladies rares. Quand on en découvre une, alors il faut publier dessus. Il faut voir combien il y a de cas dans le monde. Et c'est grâce à ça qu'on doit devenir agrégé, etc. Il y a tout un processus. Mais à cette époque-là, on ne se rendait pas compte que l'environnement de l'enfant, l'environnement de tous les jours, pas seulement des perturbateurs endocriniens, mais l'environnement, la famille. C'est pas pour rien que j'ai écrit d'ailleurs ce livre, votre enfant, vous, parents. Cet environnement a un impact considérable sur l'arrivée de l'enfant, déjà chez le fœtus. Et on va un peu en parler là, mais on pourra en parler pendant des heures. Et il est évident que dans ma pratique, dans notre pratique de pédiatre, eh bien, l'enfant nous apporte à nous, qui étions les sachants, qui sommes toujours un peu les sachants, parce que c'est pour ça qu'on vient de voir, c'est de faire un diagnostic, c'est de comprendre pourquoi il y a tel et tel problème. Eh bien, de cet enfant, que nous considérions finalement comme un être humain, certes, mais avec une maladie qu'il fallait diagnostiquer, eh bien, c'est pas que ça. C'est tout un ensemble de choses, sa vie, sa vie fétale, comment s'est passé l'accouchement. Et quand je vois des parents, des jeunes parents qui viennent me voir parce que leur enfant, depuis des mois, ne fait pas ses nuits, on va parler du sommeil, a des rigogitations, ils pensent que c'est un RGU, un fin de l'an, etc., etc., il y a une délite diagnostique, je les arrête et je leur demande, pouvez-vous me dire comment s'est passée la grossesse ? Pouvez-vous me dire comment s'est passée l'accouchement ? A-t-il eu une médicalisation de ventes ou un forcette ? Et ça me permet de comprendre un certain nombre de choses. Voilà, je referme la parenthèse pour dire que la relation pédiatre-parent-enfant, c'est un co-tueur ou un trio, ça dépend si le parent est seul, mais c'est un co-tueur et ça va dans les quatre sens. Je referme la parenthèse parce que sinon je vais être trop long et l'objectif c'est quand même que je ne m'aborde pas trop. Donc ce soir, je vais vous parler de thématiques qui concernent le jeune enfant. Et avec les trois thématiques que vous voyez s'afficher là, c'est déjà très long, donc il faut que je fasse rapide pour que vous puissiez poser des questions, que je puisse répondre à un maximum de questions. J'ai mis en premier, la première conférence, je l'ai parlé des premiers mois avec mon bébé, l'essentiel. Le bébé, bon sang. Quel merveille. Et moi, j'ai vu plus de 10 000 accouchements. 20 000, je ne sais plus combien. Moi, en tant que pédatrice et animateur, quand je suis à un accouchement, ça fait chaud, ça ne se passe pas bien. En général, quand on m'appelle, c'est qu'il y a bien un problème. Mais ça n'empêche que j'ai vu tellement d'accouchements et tellement de nouveaux-nés que je puis dire aujourd'hui que je n'ai jamais vu deux nouveaux-nés identiques. Jamais. Je me souviens presque chacun des nouveaux-nés que j'ai vus. C'est chaque fois une histoire différente. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et pourquoi je le dis ? Parce que quand on est parent, il y a une personne qu'il faut écouter et une seule. C'est soi-même. Pas la mère, pas la grand-mère, pas la belle-mère, pas la copine, pas la soeur, pas la voisine de collier, etc. Parce que ça va brouiller le langage. Et on va se dire, je ne fais pas comme il faut, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas un grand-père, etc. Et puis après, c'est le reste qui veut. Donc, il faut apprendre à s'écouter et à décrypter ce bébé qui vient d'arriver. Deuxièmement, je vais parler de la diversification alimentaire, les nouveautés. Est-ce qu'il y a des choses qui changent ? Et on me pose souvent des questions là-dessus. Et en troisième, je vais parler des trous du sommeil. Ah, docteur, quand est-ce qu'il fera ces nuits ? Donc, on va aborder tout ça. Je commence par les pommes et moi avec mon bébé. Alors, oui, je regarde la montre parce qu'il ne faut pas que je fasse trop long. Je voudrais simplement, dans les premiers mois avec mon bébé, aborder les choses essentielles. Je vais vous parler du couchage. Évidemment, vous pouvez y venir. D'abord, j'ai attendu du nourrisson. C'est important. Et je pense à la Végléité française qui fait beaucoup dans la prévention et qui fait des actions aussi dans ce sens-là. Dans les maternités, dans les hôpitaux, chez les parents. Et moi, quand j'ai démarré ma barrière, quand j'étais de garde, j'avais au moins une mort subite par dame. Au moins. Vous imaginez, quand vous êtes jeune interne et que vous voyez, à l'époque, des parents arriver avec quelque chose qui ne bouge plus, qui est inerte dans les bras, en vous disant, sauvez-le, et que c'est trop tard, ça vous marque. Heureusement, je vais y revenir, on a baissé, grâce aux techniques de couchage, de plus de 60% des morts subites. C'est-à-dire des morts qu'on n'arrive pas à expliquer chez les nouveaux noms. Il n'y a rien de vivre qui puisse arriver. C'est quelque chose qui peut arriver dans les six premiers mois d'un nourrisson, mais surtout quand il y a trois premiers mois. Je vais parler des rythmes alimentaires, des coliques, des fameuses coliques, et puis du fameux RGO, qui est un véritable diagnostic internet maintenant. Vous n'allez pas m'en ranger. Docteur, votre enfant a un RGO. Vous allez me sauver. On a déjà vu 15 000 pédiatres, 12 000 médecins. On a vu le pharmacien, on a changé 15 freudelés. Vous, à la télé, vous avez dit, ah, vous allez me sauver. Non, je ne vais pas vous sauver. Par contre, je vais vous dire un truc, ce n'est pas un RGO qu'il a votre enfant. Donc, vous voyez, il faut tout détricoter dans l'autre sens. Il y a parfois des spirales dans lesquelles on s'installe, et j'en profite pour aussi insister là-dessus, c'est cette notion de confiance. Il est extrêmement important d'être en confiance avec son praticien, avec son médecin. Que ce soit un pédiatre, un médecin généraliste, que ce soit pour soi, un adulte, pour son enfant, cette notion de confiance est essentielle. Et si vous sentez qu'à un moment donné, votre médecin, quel qu'il soit, vous fait comprendre par des interphrases, des périphrases, et tout ce qu'on voudra, que le problème, c'est vous, que vous êtes flippé, que si votre enfant est comme ça, c'est parce que vous êtes stressé, et ça va passer, ben, parlez-lui, dites-lui les choses ouvertement, dites-lui, non, ça, j'accepte pas, mais, avant que je décide de changer de médecin de pédiat, j'aimerais qu'on fait un certain pour parler. On est là aussi pour ça, pour écouter, pour transmettre, et faire un diagnostic différent. Alors, la mort inattendue du nourrisson. Je commence par ça, parce que l'objectif, c'est d'améliorer encore plus les morts inattendues du nourrisson. Alors, la mort inattendue du nourrisson, c'est un enfant qui meurt, mais, voilà, avec des corps de bonne santé, et on va parfois retrouver des causes, le nez qui coule, un tabagisme maternel, ou paternel, une pièce qui est trop chauffée. Il y a les facteurs favorisants. Et quand on ne retrouve pas de facteurs favorisants, et que, pardonnez-moi de plus juste terme, après l'autopsie, on se rend compte qu'il n'y a rien, strictement rien, chez ce nourrisson qui allait bien jusqu'à présent, alors on parle de mort subite. On ne sait pas, et on ne sait toujours pas, en 2022, pourquoi les enfants font des morts subites. Par contre, ce qu'on sait, c'est que depuis qu'on a amélioré les techniques de couchage, on a, comme je le disais avant, 10 000 et de 60 % les risques de mort subite. Alors, je le mets sur la bière, le tabagisme, rien dans le lit, c'est très important, parce que dans le lit, on a envie de mettre les peluches que tout le monde a offerts pendant la grossesse, on en a des tonnes, les peluches. On a des trous de lit, on a des cales bébés que, dans les magasins de périculture, on va vous vendre, en disant que ça va être anti-plagio-céphalie, il y aura la peluches-céphalie, encore un truc, ça ne sert à rien. Donc, on ne met rien dans le lit d'un nourrissant, rien de rien, pas de doudou, il n'en a pas besoin, son doudou, ce sera plus tard, avec vos odeurs à vous, quand il sera dans la période de l'angoisse de séparation qui aura pu, depuis 9 mois, mais là, c'est bon. La période du risque de la mort subite est derrière vous. Un matin ferme, il faut faire attention, ce n'est pas d'espace entre le matin et le barreau, les barreaux bullies. Attention quand on reprend un lit dans lequel on a dormi soi-même étant bébé. Parce qu'on transmet ça de génération en génération, c'est sympa, on reprend le lit, c'était le lit dans lequel j'ai grandi, bah non. D'abord, la peinture n'est pas terrible, peut-être la peinture au plomb, on est encore dessus, et deux, les conditions de sécurité ne sont pas très bonnes, donc il vaut mieux le laisser dans le placard et acheter un lit qui est aux normes actuelles. Il y a des facteurs favorisants comme je le disais, un type de naissance, une trématurité, l'alcoolisme, on sait. Tout ça, c'est notre rôle, les intervenants autour de la maternité, de repérer, avec les assistantes sociales, les pérités de secteur, les âges phares, les obstétriciens, les pédias, voir s'il y a un facteur de risque pour accompagner ces parents-là pour être plus proches, plus prêts, et ne pas les laisser dans la architecture, et ne pas laisser passer 15 jours une fois qu'ils sont rentrés à la maison. Le couchage dans l'île des parents, le fameux dodo, attention, là j'en profite pour en parler, c'est très bien de prendre son bébé dans sa propre chambre, de mettre un lit à côté, vous savez, ces fameux lits qu'on ouvre, c'est pratique, c'est commode, il y a un temps ça n'existait pas, maintenant ça existe, il ne faut pas s'en priver, mais de grâce, ne mettez pas votre bébé dans votre lit. Même en vous disant, je le garde juste 5-10 minutes le temps, le temps qu'il s'endort, dans les deux années qui viennent de s'écouler, j'ai eu deux cas de maman qui se sont endormie sur leur bébé dans le lit. Et la suite, je vous la laisse deviner, c'était irrémédiable. Et ben, c'est triste, ça ne devrait pas arriver, donc il faut être prudent, parce qu'il peut y avoir une fatigue dans les jours et les semaines qui suivent la grossesse, l'accouchement, pardon, et d'autres facteurs, et qui font que on veut faire bien, on veut avoir son bébé tout près, oui, mais attention à la sécurité. Donc une fois qu'on a donné le sein, si on allait, une fois qu'on a les lipons, si on donne un livre, et ben, on fait le haut, on cale le bébé, on le pose dans le lit et tout va bien. Mais on ne le met pas dans le lit des barres. Il faut être prudent à l'exemple. Bien sûr, il y a d'autres facteurs favorisants pour la mort inattendue du nourrisson, dont je parlais, les infections urèles, on le sait, d'où l'importance de l'égagénie d'un bébé et attention, attention, j'ai très souvent des parents qui me posent la question, mes docteurs, je dois faire 10 lavages de nez par jour, pourtant il a nez qui ne coule pas, qui vous a dit ça ? Non, on va faire les lavages de nez si on sent que le bébé a du mal à respirer. Vous savez qu'un bébé pourra l'été, il prend le lit bon, il va têter, mais il respire par le nez. Un bébé ne sait pas respirer par la bouche. Si vous prenez un bébé pour lui coucher le nez, il meurt. Il meurt. Il ne va pas avoir le réflexe de respirer par la bouche, il ne le sait pas. Un bébé, dans les premiers jours, les premières semaines, tout passe par le nez. Ça, les mamans qui a l'aide, le voient bien, la tête, et il a la langue, la bouche, qui est ventousée sur le sein, il n'ouvre jamais la bouche, la tête, la tête, la tête, la tête, mais entre chaque lampée, il restait par le nez. Donc, le nez, le dégager, c'est important, et s'il y a une obstruction, on pourra faire 2, 3, 4, éventuellement, si la vache de nez par jour, quand c'est nécessaire, sinon, ce n'est pas un distressable. Bien sûr, s'il y a des problèmes cardiaques, des problèmes digestifs, ça en verra dans un deuxième temps, parce qu'en certains cas, on fera le diagnostic que, à posteriori, quand un bébé est né, nous, on les examine, les bébés vont voir à tout. Il peut y avoir une maladie métabolique, il peut y avoir quelque chose, on ne va pas demander tout de suite qu'un examen, des biopsies à tout le monde, ça, c'est dans le cinéma qu'on fait ça, ou peut-être qu'un jour, ça arrivera, un scan complet biologique avant même que le bébé soit né, bon, c'est sûr que la médecine tend à aller un peu vers ça, mais, pour le moment, on n'en est pas là, et donc, il y a des diagnostics qui peuvent se faire après. Aérer bien la chambre, c'est très important, régulièrement, avant que le bébé soit couché, même s'il fait très froid dehors, ne chauffer pas trop la pièce, 18 degrés, c'est amplement suffisant pour un nouveau-né, il n'y a pas de travail de hauteur, on a mis 22, parce que c'est un bébé, non, si c'est un pré-mars, ce n'est pas pareil, c'est vrai qu'un prénaturé qui rentre à la maison, qui a à peine 1,8 kg, 1,9 kg de guillot, et qui a eu quelques petits problèmes auparavant, et qui a passé deux mois à l'hôpital, on va réguler, on fait attention à la température, et pour tous les nouveau-nés, on peut mettre 18 degrés, 18-19, et on met éventuellement un petit bonnet sur la tête, parce qu'on sait, et c'est pareil chez les adultes, que le corps se refroidit essentiellement par la tête, ce n'est pas pour rien qu'on ait un bonnet quand on va à la montagne, le bonnet permet de protéger la tête, c'est par la tête qu'on perd de la chaleur, donc il faut être prudent. L'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité, 50-55%, c'est bien, on dégage sonné, on l'a vu, les huiles essentielles, stop, 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 il y a des spasmes, on l'arrange, on ne va pas, dans 6 ans, il faut être très prudent, l'allaitement, on sait, il diminue le risque de mort-suivite, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas, on l'a observé, mais on ne sait pas pourquoi, alors il y a des facteurs, des co-facteurs enlevés, possibles, mais on ne sait pas. Et puis le rôle de la tétine, nous dans nos services de prématurés, on sait qu'on utilise la tétine à utiliser chez le bébé, parce qu'on a diminué aussi le risque de mort sur les prématurés comme la tétine à des périodes bien précises. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser la tétine en rentrant à la maison pour tous les bébés, surtout sur la lettre, pas avant un mois. La rex, pas utiliser une tétine avant un mois. Les recolores, autrefois, on avait mis 500 décès en 90, moi c'était l'époque où je suis chef de clinique, ça fait quand même du monde, 1500 décès, vous prenez compte ? Dans les gardes. Aujourd'hui, on est à 250, à 300, 350 par an en France et on peut faire mieux, on peut faire mieux et j'espère que ce soir, je collabore à cet effet, quand vous rentrerez chez vous, pensez-y, sans s'être flippé, sans avoir peur, c'est pas l'objectif, mais il faut y penser, c'est important. 50% c'est encore évitable. Je rappelle que le bébé, on doit le coucher sur le dos, toujours sur le dos, sans rien qui le jette dans ses mouvements. Voilà. J'arrête là-dessus, sur la mort inattendue du nourrisson. Rapidement, je vais vous parler de l'alimentaire. Allaitement, tétés bienvenue, préparation pour le nourrisson et allaitement en liste. Alors l'allaitement, je veux simplement, je ne veux pas parler d'allaitement, tout le monde sait ce que c'est. Si, je voudrais dire une chose. Quand j'examine un bébé à la maternité et que j'ai les deux parents autour de moi, le papa, la maman, les deux mamans, qui que ce soit, ou la maman toute seule, et que je vois le bébé pour l'examen des 24 premières heures, en général, on aime bien examiner le bébé la première fois quand il a entre 24 et 48 heures. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu de recul, on voit s'il y a des petites choses qui se passent ou pas. Sinon, on le voit plus tôt. Je vois le bébé. J'ai eu le dossier du bébé. Je sais déjà la réponse à la question. Mais je la pose toujours. Et je demande, dites-moi, comment vous l'alimenter ? Comment ça se passe ? Je ne dis pas, vous l'alétez, vous donnez une nuit, vous êtes en sortie, tout ça. Comment vous faites ? Et, toujours la même réponse, et ça je le dis souvent, chaque fois, la maman, me répond, ah docteur, j'aimerais bien arriver ou j'aimerais bien essayer d'arriver à l'aléter. On répond, cette phrase, tout ce qu'elle ment, j'aimerais bien arriver, essayer, alléter. Il y a quand même, on va prendre un ciseau, il y a trois verres qui font enlever, je veux alléter, moi, là. Et c'est fini. Et si vous avez tous ces verres devant, c'est qu'on vous a empoisonné la vie. Votre père, ça va me fatiguer. Sous-entendu, moi je ne t'ai pas allaité, donc si tu l'allaites, bon. L'autre enfant, qui est plus grand, que vous n'avez pas allaité, ça ne va pas marcher. Alors vous vous dites, celui-là, je ne vais pas l'allaiter non plus, sinon il va être jaloux. Vous n'imaginez pas où ça va. Et nous, on le voit constamment. Tous les prétextes, il ne faut pas arriver à allaiter, pas pour décider de ne pas allaiter, mais pour s'empoisonner la vie, c'est constamment comme ça avec un petit bébé et ça démarre comme ça. Alors si ça démarre déjà comme ça avec un petit bébé, ça va être compliqué dans les années qui vont suivre. Et nous, on est là pour accompagner, pour déminer un peu tout ça. Donc écoutez-vous. Si vous avez envie d'allaiter, point barre. Vous allaitez, vous ne culpabilisez pas. Ou alors, si vous ne voulez pas allaiter, point barre. Ce n'est pas un problème. Les industriels de l'agroalimentaire font des laits à partir du lait de vache. Un docteur, c'est du lait de vache ? Oui. Souvent, les parents vous a question à 6-7 mois. Quand on diversifie l'alimentation, on va donner du lait de vache. Et vous croyez qu'il va supporter du lait de vache ? Vous savez que vous lui en avez donné depuis 6 mois ? Un autre. Si. Le lait de premier âge, c'est du lait de vache. Ah ! On fait tellement confiance et puis on bouscule tellement les habitudes. Alors autrefois, on appelait ça les maternisés. On a évacué parce que ça floutait le discours. Après, on a appelé ça les infantis. Hop ! Disparu. L'attrape. Maintenant, on appelle ça PPM. C'est chouette, PPM. Préparation pour nourrissons. C'est une obligation, mais c'est normal. On appelle tout ça préparation pour nourrissons. Pour bien montrer que ça a été préparé. On a retiré les protéines de la vache parce que c'est quand même fait pour le veau et c'est trop riche pour le nouveau-né. Mais, pour faire court, toutes ces PPM maintenant sont très bien adaptées pour nos nouveaux-nés. Donc, pas de problème de ne pas qu'il peut être misé si on n'allait pas. Donc, il ne faut pas dans ses bottes. Il faut être dans son truc. Il ne faut pas écouter ce que les autres vont dire. Ça, c'est vraiment le message que je me fais passer. Alors, le colostrome, la rentrée blé, le débatteur d'ailleurs riche en grève, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sachez que, oui, la question que souvent les mamans se posent quand elles démarrent l'allaitement, elles pensent déjà et c'est là qu'on voit qu'on est dans une problématique où on met des problèmes avant même d'avoir agi. Ah oui, mais je vais prendre le boulot dans deux mois. Comment je vais faire pour le sobrage ? Et le papa, il va partir en voyage, il ne sera pas souvent là ou ma compagne ne sera pas là. Ou alors, oui, mais comment on va faire quand on va diversifier ? Il ne va peut-être pas supporter le bidon ? Il y a des allergies au dévage dans la famille ? Enfin, les problèmes, ça vient plus tard. Donc, il ne faut pas les mettre avant. Allons-y, démarrons. Soit un allaitement, soit une préparation pour brisson et après, on verra. Donc, oui, je vois des mamans qui sont au bout du bout du bout du bout de leur vie qui viennent me voir, nous voir, enfin six mois, octobre, je ne dort pas, je lui donne le sein quatre fois par nuit, il y a peu comme ça qu'il s'endort. À la crèche, il me le refuse parce qu'il refuse le bidon. Vous voyez le processus. Et ça, c'est des choses qu'on peut régler, apprendre à rire avec le temps et en général, on y arrive très bien. Il y a zéro problème, c'est juste un problème d'écoute de soi-même et d'interaction entre l'enfant et la maman ou le ou les parents. J'avance, préparation pour nourrisson, je ne vais pas mettre en là-dessus, il y a tout un tas de préparations pour nourrisson. retenez éventuellement la règle d'appert. Je l'ai lu quelque part, la règle d'appert. Je crois que j'ai lu là-dessus. Non, je ne sais plus si tu es là-dessus. Oui, elle est là. Mais super. Ça, c'est un... Quelque chose que vous avez fait, vous, la qualité française, région de Cittanie, en collaboration avec la Grèce, c'est... Je vais vous essayer de dire un petit peu. Alors de loin, ça ne vous parle peut-être pas. Je trouve ça génial. Ça, c'est la taille de l'estomac d'un bébé. Ça, c'est la taille de l'estomac d'un adulte. Vous voyez un peu ce qu'on veut mettre dans l'estomac d'un bébé ? Ah, mais docteur, mon bébé, il ne va pas terminer son vivant. Je lui ai pourtant préparé 150 000 litres. Et le bébé, il a deux semaines. Alors je vais pouvoir leur montrer ça. Où est-ce que vous faites en fait les 150 000 litres d'aujourd'hui ? C'est écrit 5 à 10 minutes. Et ça, c'est le premier jour. Les premiers jours de garder, ça augmente. Et très sympa, ce truc. Très, très bien. Donc, il faut savoir raison garder. Et quelque chose que j'observe très souvent, c'est que les parents, surtout quand le bébé a moins de 3 kg à la naissance, se disent « Il faut qu'il ne pas du poids. Il faut qu'il ne pas du poids. Il faut qu'il ne pas du poids. » « Chou, 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 chou. » Et c'est le truc qui ne pas du poids. Et après, on garde cette attitude et après, quelques mois ou l'année plus tard, on tombe dans des troubles du comportement alimentaire. Ce n'est pas vraiment l'objectif. Donc, prudence. Un enfant, s'il n'a pas faim, il n'a pas faim. Il ne faut pas, parce qu'il reste du lait dans le bidon, qu'il termine absolument son bidon. On fait confiance à la notion de société de son enfant. L'écolique, très rapidement, juste pour dire que ça n'existe pas. Bon. Je vais faire lâcher. Hélas. Oui, ça existe. Mais ce que je veux dire, c'est que un docteur, c'est des coliques. Il ne dort pas. Il pleure. Je n'arrive pas à le calmer. Il ne s'en dort que dans les bras. C'est moins de sel qu'au début. Les patatis, patate. On est allé voir le docteur. On est allé voir un médiatre. On vient vous voir, vous. On a déjà fait des examens. Et heureuse de l'homme. Mais il a des coliques. Une colique, c'est quelque chose qui vient du colère. Et on voit trop souvent les difficultés chez un enfant, il peut nous donner qu'il y en a beaucoup. Plein d'origine. Il a trop chaud. Il est mal installé. Son lit ne lui convient pas. Les odeurs ne lui conviennent pas. Le rythme des tétés ou des bidons est trop rapproché, trop éloigné. Le lait ne lui convient peut-être pas. Il fait trop chaud dans la chambre. Il est trop couvert. Il y a plein de raisons possibles. Le stress chez les parents est simple. Un bébé, c'est un buvard. Et si la grossesse ou l'accouchement était un peu compliquée, s'il y a eu un décès pendant la grossesse, s'il y a eu peut-être une séparation qui approche pendant l'accouchement ou après, ou pendant la grossesse ou après, pendant les semaines qui suivent, tout ça, c'est des sources de stress. Et on a beau se dire qu'il ne faut pas qu'on bébé est au centre, et bien là, vous savez, c'est multiplié par 10. Donc il faut que je parlais à son enfant, fleurait dans son bébé, et lui dire « je suis désolé, maman, elle pleure, mais là, elle craque, mais tu vas voir, ça va se faire du bien. » C'est pas évident, mais c'est la réalité. Il ne faut pas mentir d'un bébé. Si on commence déjà à faire l'art, à vouloir cacher, qu'est-ce que ce sera à l'adolescence ? Je n'ose pas imaginer. Donc il faut être dans le lien, et l'enfant, il va bête. Et un nouveau-né, il comprend déjà beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc tout ça pour dire qu'avant, qu'il y ait une colique et que ce soit vraiment quelque chose de digestif, et ça c'est le médecin qui fera le diagnostic, on va aller déminer et chercher un petit peu d'autres causes. Colique, je vous le rappelle, ça veut dire le colon. Le colon, c'est une partie de notre tube digestif. Bon, alors, que faire ? Ce qu'on appelle les vraies coliques, le portage, le massage, adapter les rythmes des repas, vérifier que la quantité qui compte ou la fréquence des TP est adaptée à l'enfant, parfois, changer de étique, de position quand on donne le sein, parce que la position est très importante pour donner le sein. Parfois, il peut aller de l'air, en principe, on dit qu'un TV n'a pas d'air quand il pète, pas toujours. S'il a le cou un peu tordu, parce que maman regarde la télé dans ce temps-là, vous allez me dire ça y est, c'est encore la langue et vous parlez. Non, il est en train de dire quelque chose, elle donne le sein ou n'importe quoi, ou en dégastant, ou dans le bus, peut-être qu'il n'est pas forcément bien positionné, qu'il va tordre un peu le cou et du coup, il va peut-être avaler un peu d'air. C'est des choses qui arrivent, c'est frais de main. Les vivons, on peut utiliser des vivons, des valves, qui sont au fond, c'est pas mal, pour avoir moins d'air, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et puis, ce qui est important, c'est des sages que je fais passer, colique, ça veut dire pleure du nouveau-né, ça veut dire le goût, le goût, le goût du goût du goût de sa vie, c'est crise de couple, parce qu'un bébé, ça fait éclater un couple, parfois, on ne s'attend pas, ça, avec le temps, on ne savait pas quand est-ce qu'il va passer ces nuits, le sommeil, je vais en parler après, et ça peut, on peut ne pas être du même avis. Laisse-le pleurer. Laisse-le pleurer, c'est interprise. Ben, non. Un nouveau-né, il ne fait jamais une interprise, ça n'existe pas. Donc, il faut être d'accord, il faut être déclené ensemble. Et puis, le portage, ça sert beaucoup, le beau-à-pône, et moi, je n'hésite pas à dire aux parents, dans ces cas-là, ben, vous faites des tours de garde, et puis, il est 3h du matin, il fait moins 10h, mais ce n'est pas un problème, vous habillez votre enfant, votre beau-né, vous allez faire tout du tâté de maison, même à 3h du matin. Ça va vous calmer, ça va vous changer des idées, et puis, le bébé, il va se dire, tiens, c'est pas comme d'hab, il va te froid, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est peut-être qu'il va arrêter de pleurer, tout le monde va se calmer, on rentre à la maison, on l'a gagné un quart d'heure, 10 minutes, 20 minutes, s'il fait froid, une demi-heure, c'est jamais, peut-être qu'il s'est bien endormi, et puis finalement, on va lui donner et on va pas forcément lui donner la tétée au biberon, parce que c'était pas l'heure, parce que si on a tendance à donner pour qu'il s'endorme, il va fabriquer des endorphines, il va tomber dans un cercle vicieux, et bienvenue chez un enfant qui devient dépendant à la morphine. Vous savez, les endorphines, à la morphine endogène, pourquoi on aime bien manger ? Pourquoi on aime bien boire, mastiquer, le chute de gomme, tout ça ? Parce qu'on fabrique des endorphines, ça nous calme, ça nous apaise, les endorphines, il y en a trois, c'est des hormones du plaisir, de l'apaisement, de l'antitouleur, et bien le bébé, il va bête, il va faire pareil, et dès qu'il a un souci, je veux le sein, je veux le sein, je veux le sein, et je pleure. Donc il faut arriver à trouver un équilibre là-dessus. Rapidement, on ne change pas de lait inutilement et sans demander l'avis du pédiatre, attention, on ne va pas aller à la pharmacie samedi et dire au phare de la pharmacie, il va se retourner, il va vous donner ce qu'il y a en tête de gondole, on ne lui dit pas ça méchamment, mais il va vous donner un lait épaissi ou anti-colique, et les fabriques en lait ont bien compris, ah, anti-colique, ça va régler tous les problèmes. Oui, pendant trois, quatre jours, et après c'est fini. Donc, attention, après on tombe dans une spirale et je vois parfois des parents arriver, bébé à deux mois, j'ai essayé d'appeler, bof, donc Prudence. Oui, j'avais mis aussi attention à l'accouchement médicalisé, ça aussi, en plus, j'ai dit au début, ça peut provoquer des crises de pleurs qui ne sont pas forcément des problèmes. Pour terminer, je parle rapidement du reflux gastro-déthagien, juste pour dire, vous avez, j'ai affiché, le reflux, il faut savoir qu'un bébé à naissance, tous les bébés ont des déburgitations dans le ventre de la maman, le fœtus, avale du liquide amniotique, ça va le nourrir en tant que durement ou tout un tas de choses, ça rentre par la bouche et ça ressort par la bouche et ça ressort par le nez. C'est classique, c'est physiologique, c'est normal. Et à la naissance, tout d'un coup, il faut que ça s'arrête. Mais ça ne s'arrête pas d'un coup, ça va mettre des semaines, en particulier chez les prématurés. Il y a un système anti-reflux, un style de claper entre l'estomac dans le part un peu dans le détail, qui va faire qu'avec le temps, le lait va être obligé à condition de ne pas lui donner trop parce que sinon, il va y avoir des vraies réglitations. Pour que tu termines mon dicton, mon dicton, mon dicton, il va y avoir de fortes réglagitations et on va croire que c'est un RGO. Alors, ça n'en est pas simple. Donc là, il faut voir avec le média, voir avec le médecin que je vois trop souvent des diagnostics de RGO qui sont faits faussement par les parents et qui sont persuadés et on a inventé un nouveau mot, le RGO interne, le reflux interne. Ça, c'est... Ça, c'est là, on ne l'avait pas fait. Le reflux interne, j'avis, vous ne pouvez pas voir, docteur, puisqu'il est interne. Alors, on a trouvé un truc malin, on fait des échographies, du coup. Alors, on fait faire une échographie au bébé, inutile, dans 90% des cas. On ne voit rien. Si, on voit quelque remonté de l'est. Et que fait le radiologue parce qu'il veut le parapluie, il veut se protéger sur le plan qui ne veut pas avoir de conseil après, il va mettre, pendant la durée d'examen, j'ai observé trois réunions et les applications par le reflux à comparer avec l'examen qui nous... A l'ailleurs, je reflète la patate chaude au médecin. Vous verrez, si vous faites l'échographie de votre enfant, c'est toujours le même truc. Sauf si c'est un vrai reflux mais qui est pathologique et là, c'est autre chose. Ce n'est pas ça dont je parle. Donc, je ne vais pas mettre en ce reflux les causes, les traitements, tout ça, vous en avez certainement entendu parler. Il y a des choses qu'on peut faire et ça, encore une fois, pas d'automédication que vous voyez avec votre médecin. Voilà. Et maintenant ? On peut peut-être avoir quelques questions rapidement. Mais si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez lever la main et vous donner le micro. Merci d'avoir des questions plutôt confusions. C'est possible. quand il n'y a pas de questions, soit le conférencier a été nul, soit on a trop parlé et tout le monde est écrasé. Quand est-ce, ça va s'arrêter ? Mais n'hésitez pas. On est vraiment dans ces premiers semaines, ces premiers jours du bébé et je ne sais pas. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je regarde sur le couchage sur le dos. Je suis complètement d'accord. Et quand vous êtes dans une situation où le couchage sur le vent permet d'avoir de réplique, comment ? Alors docteur, je suis très content que vous m'ayez posé la question et j'en aurais parlé si la question n'avait pas été posée. Dès la maternité, quand j'examine un bébé, un nouveau-né, ça concerne un peu moins les pas naturels. C'est différent. Mais disons un nouveau-né qui est né à terme. En examinant l'enfant, je dis aux parents « Habituez votre enfant à être sur le ventre. » Et là, il est malade. C'est horrible. Il veut qu'il meure, votre enfant. Et je leur explique. Bien entendu, le couchage, c'est sur le dos. Mais, dès la maternité, c'est d'ailleurs ce que nous faisons, sages-femmes, pérodutrices, les auxiliaires de l'agriculture, pour montrer aux parents, mettre l'enfant sur le ventre 4 à 5 séances par jour de 10 à 15 minutes sur un plan dur, c'est-à-dire une table à l'angé ou un tapis d'éveil par terre, il faut le faire. Dès la naissance. Pourquoi ? D'abord, ça habitue l'enfant. Parce que quand on fera 2-3 mois, il est bravo. Sauf dans 40 ans. Deuxièmement, en étant sur le ventre, le bébé va découvrir son corps. C'est la fameuse proprioception. C'est le sixième sens. Parce que les sens, on en a 7. et ce sens-là, il ne sait pas qu'il a des jambes, il ne sait pas qu'il a des bras. Mais en étant sur le ventre, il y a quelque chose qui bouge là-en-bas et quand ça bouge, les deux jambes, ça lui fait du bien. Parce qu'en bougeant, il se masse le ventre sur le plan de travail et c'est très bien en préventif contre les coliques, les gaz, pour aider à la digestion, pour les reflux aussi. parce que ça favorise le guidage parce qu'on a perdu le bras et non pas vers le ventre. Et le troisième intérêt, c'est que, en étant sur le ventre, vous avez observé, un bébé, déjà, qui vient de naître, qui vient de sortir du ventre de sa maman, en étant sur le ventre, tous les boulets ne le font pas. mais il n'applique pas, il va redresser la tête et puis boum, elle retombe parce qu'il ne maîtrise pas bien encore sa musculature et il va chercher à redresser sa musculature. Et ça, c'est formidable parce qu'en redressant la tête, éventuellement tournant un peu parce qu'il entend la maman là-bas ou la sage-femme qui dit ça là-bas ou je ne sais quoi, il va développer sa musculature, il va s'autonomiser. Et ça, c'est très important, ça, j'en parle souvent d'autonomisation de l'enfant, déjà, j'aime le rené, et en s'autonomisant, en développant cette musculature, et bien, entre autres, on va faire du traitement prédentif de la fameuse plagiocéphalie, vous savez, trappe-la, dont on parle beaucoup, ça, c'est l'idéal. Donc, ne pas hésiter à mettre un enfant sur le ventre et surtout, quand on l'a vu très tôt, quand les colis vont démarrer, en général, les colis démarrent à l'âge de 3-4 semaines, et bien, on va faire du traitement et c'est très bien. Alors, vous parlez d'un enfant qui n'accepte peut-être que sur le ventre, c'est probablement parce qu'il pleurait beaucoup, qu'il y avait peut-être des problèmes, peut-être qu'il y avait eu un accouchement médicalisé, un port-sèche, une ventouse, que sais-je, qui n'était pas bien sur le dos, et c'est vrai que les enfants qui sont des parventouses, ils partent en virgule, un peu, c'est ce que mon frère allemand, belge, les pays du Nord appellent le syndrome de KISS, que nous, en France, nous ne voulons pas reconnaître, ça n'existe pas, le syndrome de KISS. Bon, enfin, naître avec une ventouse, ça crée quand même des soucis. Et ce sont des enfants qui sont en virgule, qui partent en arrière, et qui sont bien quand ils sont sur le ventre, en portage, et puis après, ils s'endorment sur le ventre. Je dirais que on reste à côté de l'enfant, il s'endort sur le ventre, et comme je vais en parler après avec les histoires du rythme du sommeil, il dort par cycle, je ne veux pas parler de ce qu'il parle après, mais au bout de 20 minutes, on le retourne. Si vous le faites, au bout de 15 minutes, il va se réveiller, il va commencer à pleurer, et vous êtes au bout du coup de votre vie de nouveau. Vous pensiez pouvoir aller vous détendre, non, c'est plus plus. Eh bien, vous attendez 20 minutes parce que les 20 premières minutes, un bébé est en sommeil, agité, et une fois qu'il passe, au bout de 20 minutes, on se rappelle la phase de sommeil calme, alors là, vous allez retourner à l'aise-laise, il ne va pas se réveiller, ça va mieux se passer. J'espère que j'avais tendu à votre question. Oui ? Bonsoir. Alors moi, j'avais une question relative à l'allaitement. J'ai compris, dans ce que vous avez expliqué, qu'on peut créer une dépendance par rapport au lait dans le sein, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut penser de l'allaitement à la demande ? En l'occurrence, quand tu me demandes, je n'ai pas de faim. Alors, l'allaitement à la demande, c'est une chose qui se fait les premiers jours, les premières semaines. Bébé pleure, on ne se pose pas de question. Il cherche. Il a les fameux réflexes archéiques, le fameux réflexe des points cardinaux, comme on le sait, il n'y a qu'un bébé qui a faim, et ça, c'est pas mal, pour savoir si c'est vraiment un pleur parce qu'il a faim, vous touchez un côté, donc le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est ça, le principe de réflexe des points cardinaux. Et si vous touchez un peu et que... Voilà, c'est bon. Là, on peut y aller. Mais si vous touchez là et que... Ah, alors, ah. On va quand même nous donner le sein parce qu'après, on a un truc prévu. Ah, non. Là, on va courir. Donc, il faut effectivement, comme vous le dites, être à la demande, mais l'été, être sûr qu'il a faim. Pourquoi ? Parce que... Une fois que la montée de l'été est faite, on va dire qu'au bout d'une semaine, un bébé est à peu près... Allez, 10 tétés, 10-12 tétés par la tâtre heure. C'est pas mal à comprendre. Et si on tombe à 15-17 tétés, c'est trop rapproché, la balle de l'air, et il va être en digestion continue. Et s'il est en digestion continue, tout le microbiote intestinal, vous savez qu'à la naissance, il y a zéro bactérie dans l'intestin d'un bébé. Il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de protozoaire, tous ces éléments importants qui vont aider la digestion. Et vous savez que c'est au moment de l'accouchement, par quoi base, quand le bébé passe sa bouche au niveau de la vulve, que sa bouche va être ensemencée par la naman de bons germes. La bactérie, du virus, du protozoaire, et j'en oublie. Et c'est ce microbiote-là qui va pouvoir se constituer et se développer et milliards de ces organismes, mais dans les mois, ça va prendre des mois et même des années. Un bébé qui n'est pas césarienne, on sait qu'il est loin de ce contact-là, c'est pour ça que on va parfois donner des compléments mais c'est une autre histoire. Et donc, à la naissance, un bébé a son réflexe de chercher le sein, provoquer la bouquée de lait et plus la sucion est efficace, plus il a faim, plus vous allez fabriquer de lait. Je ne parle pas du lait du gosthrome du début, c'est différent, mais après, le lait, si t'es douille, il ne va pas fabriquer beaucoup. Enfin, la maman ne va pas fabriquer beaucoup. Si elle ne fabrique pas beaucoup, le bébé ne va pas avoir beaucoup de lait. Donc du coup, le gosthrome, il ne va pas de lait. Peut-être, peut-être, de nouveau, fin, il va pleurer. Et du coup, on se rend compte pour le calmer, la seule manière, c'est de donner le sein. Pas forcément. Et je vois, on fait pas mal en faisant ça, mais parfois, on tombe dans des excès et c'est très compliqué. Et c'est pour ça que c'est important d'observer son enfant et d'arriver à faire le diagnostic de pleurs parce qu'il a faim ou de pleurs parce qu'il a chaud ou peut-être une douleur dans un gaz. Et moi, effectivement, en consultation, je vois qu'en fait des enfants qui ont beaucoup de gaz, l'abdomen ballonné, oula, nous, on n'aime pas, parce qu'un nouveau-né qui est un peu constipé à l'abdomen ballonné, on suspecte un problème chirurgical. Et à l'interrogatoire, on réalise, tiens, il a peut-être des tétés trop rapprochés, voilà ce qu'on a fait, une position mentale, espacier les tétés, etc. C'est pas grave s'il pleure un peu, gagnez un quart d'heure et vous verrez ce que ça va donner. Donc c'est un subtil équilibre, mais on reste quand même dans un allaitement de la demande. Voilà, on va arrêter les questions parce que je parle beaucoup et on va passer à la deuxième partie. Voilà. C'est des sujets tellement passionnants et comme je le disais au début, je n'ai jamais vu de situation identique. Je peux vraiment le dire. Donc, écoutez-vous, écoutez vos enfants. Si vous êtes des professionnels de l'enfance, d'un petit enfant, écoutez les parents parce qu'ils respectent les conneries. Montrez-leur que vous les écoutez et puis c'est notre rôle aussi. On écoute, même si c'est... On a entendu dix fois dans la journée, on est là pour ça. On est là pour ça. C'est très important parce que quand on a l'impression d'être écouté et qu'on n'ose plus demander des questions, on a une liste des questions qui arrive à la poche en se disant, « Oh l'homme, je vais peut-être me sortir dans les questions-là parce que c'est déjà un peu tendu. J'ai mis de mal de le prendre et j'ai été longtemps dans la salle de l'enfance. La docteure, il y a un grand pour une cité. Ben non, on la sort, la liste. On la sort dès le début. On est là pour ça. On a besoin d'être accompagné parce que parfois, ça peut être un peu compliqué. C'est vrai qu'un bébé, il ne sait pas parler. Si, il sait parler. Il dit beaucoup de choses. Mais on n'a pas forcément le décryptage. Ça va venir avec le bon. Alors là, le deuxième topo, je voulais parler de la diversification alimentaire. C'est un point là-dessus. Diversification allergique des léveux. Pour ceux qui me voient à France 2, à la Maison des Paternets, vous savez que moi, la DMU, je suis à la tête de ça depuis une dizaine d'années. Et ce sont mes collègues médiatres belges, canadiens, frédois, allemands, suisses, des pays du Nord qui nous s'y ont mis et qui vraiment en revient à des basiques d'autres fois. Mais je ne vais pas parler d'un point. La diversification. Un bébé, quand il est, il lui faut une alimentation lactée, point d'art. On ne va rien et lui donner d'autre. Du lait, du lait, du lait, encore du lait. Du lait de la maman ou d'une prépare sur le corps d'hourisson faite par les industriels alimentaires. On prend le protéine, on prend des acides gras pour y insaturés. Vous savez, les fameux oméga-3, oméga-6 qui vont aider pour le développement du cerveau. Il y aura des glucides, du fer, aussi, enfin, plein de choses. Des rapports avec la dose différents selon le transit qu'il a. Bref, des laits adaptés. Dans certains cas, ce sont des laits sans protéines du lait de vache, sans estime qu'il y a une albergue protéine du lait de vache. Donc, c'est du lait. Et l'OMS revendique de donner du lait jusqu'à 6 mois. Allaitement, jusqu'à 6 mois. Parce que l'OMS s'intéresse au monde entier, en particulier le Carmond, et dans les pays du Carmond, ils n'ont pas les moyens d'acheter des préparations pour nos laissons. Et donc, plutôt qu'ils donnent du lait de vache pour les sorties du pays, qui n'est pas bon pour nos laissons, on préfère la maman l'aide le plus longtemps possible, jusqu'à 6 mois. Dans nos pays, désormais, on sait, grâce à pas mal d'études qui ont été faites, que c'est quand même bien d'introduire autre chose à partir de 4 mois. Et vous avez peut-être constaté que des médiatres à temps en France, mais dans toute l'île d'Europe, ont cette tendance-là, alors qu'il y a 15-20 ans, on était plutôt avié, on va attendre 6 mois. Pourquoi ? Alors, je ne vais pas faire un descriptif des études, mais on s'est rendu compte de ça avec l'allergie à l'harchie. On a découvert que dans les enfants qui étaient allaités ou nourris avec des préparations pour nourrissons dans des pays où il y a de l'olive, beaucoup d'olive, et je pense à l'État d'Israël, avaient beaucoup moins d'allergie à l'harchie que les enfants, puisqu'on parle d'Israël, que les enfants juifs qui grandissent en Grande Bretagne parce que c'est là que les études étaient faites et qui, eux, avaient une alimentation de type occidental avec l'introduction à l'harchie beaucoup plus tard. Et c'est là qu'on a commencé à se poser des questions. On pensait que plus tard, on introduisait des aliments allergisants, moins il y avait de risqués d'allergie. Mais c'est tout contraire. Et c'est pour ça que, mais il ne peut pas, enfin, on a avancé là-dessus que désormais, les aliments allergisants les introduis tôt. L'arachide, les œufs, on les introduit à 5-6 mois, les œufs, les œufs cuits, pas le faire et coque, ça c'est plus tard. Le kiwi, le lait de vache, à tel point, à tel point, et ça a dégrincé les dents de beaucoup de gens, ceux qui sont 100% allaitants, et je comprends, que désormais, on conseille même, en particulier, s'il y a des allergies dans la famille, d'un des deux parents ou des deux parents, dans un allaitement complet, on conseille même maintenant dans nos sociétés salants pédiatriques, et on en parle dans nos congrès, de donner un jour sur deux un petit bip de lait de PPN, réparation de l'eau de 30 litres, 60 litres, pas plus, un jour sur deux, qu'on introduit entre les tétés. Pour habituer l'enfant, pour qu'il n'ait pas un développement d'une allergie pour tenir des vaches plus tard, et puis aussi, ça l'habitue un peu au vivron, et quand un amant voudra faire le sevrage, ça sera plus facile, mais ça c'est une autre histoire, et que je ne vais pas étendre ici. Donc vous voyez, la diversification alimentaire maintenant, moi, quand j'ai un enfant qui par exemple a des problèmes de réélogisation importante ou de vrai reflux, je débarque un tel point pour un bébé qui est néathème. Un bébé est prématuré, on va prendre en compte la prématurité. Et on démarre, en tout cas, c'est 5 mois, on va dire 5 mois plus tard, on débarque par des légumes, 100 grammes, on dit, purélis, pas de sel, on rajoute un peu de filtrane de viens saturés, donc huile de bolsa, huile de noix, huile de pain de raisin, c'est très bien, les oméga 3, les oméga 6, une à deux cuillères, un café, et on débarque avec un bidon. Il est au goûté, on introduit les fruits, lisses, et on voit dessus les oeufs, cuits. Et après, un mois après, on va introduire les viandes, les laitages, les poissons, les fruits de mer, cuits. Vous voyez que ça a beaucoup changé. Donc, tout ça, d'ailleurs, ça fait plaisir aux parents parce qu'on sent qu'ils tiennent les parents, qu'ils tiennent les parents, quand est-ce que vous pardonnez les végus, les typos que je vais préparer à la maison ? J'en profite. Si vous pouvez, préparez les typos vous-même. Les taux du commerce sont très bien, il y a un cahier des charges extrêmement strictes, que vous imaginez bien, ne peuvent pas faire n'importe quoi, en teneur aussi, protéines, etc. Mais, ma foi, on s'est fait maison, c'est pas mal, le bébé, il va le ressentir, on fait un présent à son enfant, vous faites vous-même, vous pouvez congeler. Et je rappelle qu'un petit pot que vous avez ouvert qui était décongelé, si votre bébé ne le calme pas, ce qui arrive au début, vous pouvez le refermer, le laisser au frigo, l'utiliser dans les 24 heures qui suivent, mais pas juste. Donc ça, c'est pour la dégastration alimentaire. Et les produits allergissants. Les allergies, ça c'est important, le chiffre que j'ai mis en haut. C'est pour ça qu'à la maternité, on pose la question et puis en consultation après, on pose également la question. On demande si des parents ou un des parents est allergique à quelque chose. Il faut savoir que on sait aujourd'hui que si les deux parents sont allergiques au même aliment, bébé a 65 à 70 % de risque de faire la même allergie. Donc là, on est très prudent, en particulier quand c'est plus une tâche. mais c'est compliqué. Parfois, quand je demande aux parents « Est-ce qu'il y a des allégies dans la famille ? » « Ah bon ? » « Je ne sais pas. » « Non, pas non. » « Oui. » « Et vos parents aussi ? » « Ah, ça m'appelle quand j'étais bébé ? » « Ah, ça m'intéresse. » « Oui, mais non, c'est... » « Ah ben, on m'a dit que je l'ai promis. » « Ah, oui, mais maintenant que vous me le dites, mon père, il ne supporte pas les vaches. » « Ah. » « Et d'ailleurs, moi aussi, quand je vois que les vaches, les gens ne sont pas très peu. » « Et puis alors, ça se déroule. » « Et je découvre un panel d'allergies. » « Mais alors ? » « C'est une carte de géographie. » « A plein d'animaux. » « Plein de trucs. » « Ah oui, quand vous me le dites, moi, je fais d'allergies aux antibiotiques. » « Oui. » « Ah, et d'ailleurs, mon frère, mon grand-frère, lui, il est allergies aux incarniens. » « Ah oui, pas seulement aux incarniens, il a aussi ceci, ceci, cela. » « Et pourtant, j'avais demandé s'il y a des allergies dans les familles. » Heureusement, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Parfois, il y a une espèce de subconscient qui compte dessus, et comme si on voulait gommer quelque chose, « Non, je ne peux pas transmettre une telle chose à mon enfant. » Donc, on a un boulot à faire de ce côté-là pour arriver à déminer un peu et pour faire éventuellement un vivant après. Donc, ce premier chiffre en haut est important parce que ça va nous aider, nous, à accompagner les parents pour la diversification alimentaire, par privé pour le lait de vache quand il y a un allaitement. Vous voyez, en trois, je marque les mélanges purée-noisette, cajou, cacahuète. On démarre tôt maintenant, d'un âge de cinq mois. Tout ça dans le commerce, c'est pas mal, pour les raisons que je vous ai expliquées avant. Les œufs cuits, ça, c'est important. Maintenant, je voudrais parler des morceaux. On en est où ? Il reste 10 minutes. Qu'est-ce qu'on comprise ? Bon, je vais accéder. Les morceaux. Les morceaux, ça, c'est une vraie question. Et plutôt que de me déblatérer là-dessus, je vais vous rappeler un truc. Le petit morceau caché dans la cuillère de purée. Qui n'a pas fait ça ? L'horreur. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai commis des erreurs propres aux enfants. Et d'ailleurs, je leur dis aujourd'hui, ils ont le même des enfants. Quand je vois ce qu'ils font, je me dis, c'est incroyable, c'est formidable. Tu lis les bons bouquins, écrits par des médiathres, qui ne faisaient pas ça il y a 30 ans. Parce qu'on a évolué, on a appris. Il y a des... J'espère qu'est-ce qu'on est médiathre. On n'a pas fait mal. Oui, il y a des choses que je ferais autrement aujourd'hui. Et heureusement. Eh bien, le petit morceau caché dans la purée, c'est tellement commode. Hop, il ouvre la bouche, et ça rentre. Sauf que le nourrisson fait six mois ou cinq mois à qui on fait le coup, il perd confiance en vous. Il a confiance dans son parent, dans son père, dans sa mère. Il ouvre la bouche. Il y réjouit. La cuillère arrive. Il ouvre. Il y a la cuillère lisse qui rentre là-dedans. Je connais. Je connais le goût. C'est génial. C'est quoi ce bulldozer qui est dans la bouche ? C'est quoi cette comprie ? La cuillère d'après. La cuillère suivante. Et on va évoluer dans les troubles du comportement alimentaire. Bon, je fais un raccourci là quand même. Mais ne jamais mentir à un enfant. Pourquoi on cache un morceau dans la purée ? Parce que l'adulte se dit il n'y a rien à voir. Il va falloir y aller. Ça va glisser comme du... Je ne sais pas quoi. Ben non. Le gamin, le nourrisson, ça ne lui fait pas. Parce qu'un nourrisson, ce qui compte pour lui, c'est l'adulte, ce qu'il voit. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mentir à un enfant. Il faut expliquer les choses et lui dire, voilà. Et c'est pour ça que les morceaux vous fouillez calmement. Et c'est pour ça que je parle de la mastication. Un nourrisson commence à savoir masticer au bas vers un jour de 6 mois pour un enfant qui est né à terre. Et vers 7-8 mois, il commence à avoir une mastication rotatoire. Vous voyez comme des pauvres. Et cette mastication rotatoire permet d'aller plus loin. Ben, dès qu'il sait masticer au bas, c'est bon, on peut y aller, on peut commencer à faire des petits morceaux. Alors, souvent, c'est biscuits, souvent, c'est le morceau de pomme qui craigne, le morceau de pain. Est-ce que ça peut être la mise ? Est-ce que ça peut être sans la courre ? Les parents sont inventifs. Et c'est là que la DME trouve toute sa place et je vais en parler juste après. Donc, on fait confiance à l'enfant, il sait masticer, il ne va pas s'étouffer. Tant qu'on est au calme, il ne va pas s'étouffer, les choses vont bien se passer. Sauf si on lui donne des petits morceaux du genre cacahuètes, ça, vous le savez, c'est évidemment ce qu'il faut éviter. Donc, attention à ce qu'il traîne par terre, surtout si on est des amis à la maison et qu'on a fait l'apéro, je peux vous dire que les accidents de cacahuètes, après, il faut aller avec un rongoscope pour sauver l'enfant, c'est quand même pas la joie, c'est la cacahuète quand vous avez des amis qui sont venus, vous passez l'aspirateur. Oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour s'ouvrir le canapé. Il faut aller voir si elle se souvient sous la table basse parce que le nourrisson qui fait du quatre pattes, je peux vous dire que la cacahuète, il ne va pas la rater. Lui, il va le voir. Alors, du coup, je parle un peu de la BME, juste pour un peu ce que c'est. Diversification d'allées par l'enfant. C'est quelque chose où on est de plus en plus nombreux comme médias, à s'y mettre, mais attention, vous ne pourrez faire de la BME avec votre enfant que si votre pédiatre vous dit c'est bon, feu vert. Il faut que votre enfant tienne assis, seul, sans appel. Il ne faut pas que l'enfant, quand on le met assis, il parte en avant. Il n'a pas encore la motricité globale au niveau du taux suffisante. Du coup, s'il prend le morceau, il ne va pas être bien et il peut avaler le travail. Ce n'est pas l'objectif. Quand on va au restaurant, on est en train d'avaler le manger, on peut parler de politique, de n'importe quoi, ou il y a quelqu'un qui vous fait table dans le dos, vous allez faire une fausse route. Un nouisson, ça peut être pareil. Donc, on fait au calme repas de midi ou au bouté, pas le soir, parce qu'on garde l'hérité le soir. C'est les parents qui font au début, pendant les deux premiers mois. Ce n'est pas les grands-parents, sauf s'ils sont adhètes ou s'ils ont habitués. Ce n'est pas la crèche. La crèche, elle fera dans un deuxième temps. Et on habitue l'enfant. La télévision est éteinte, il n'y a pas le téléphone qui risque de sauter, il n'y a pas un autre enfant qui déboule en manquant la porte, parce qu'il se fait à faire sursauter l'enfant et s'il sursauter, il met le morceau de dents au début, il va tourner la tête et il peut aussi aller un peu de travers. Moi, depuis des années que j'ai fait l'ADME, aucun des enfants que je suis n'a fait de fausses routes. Donc, il faut juste suivre ces indications. On peut faire du mix, c'est-à-dire que comme c'est les parents qui font, ils ne sont pas toujours à midi, on se mène au travail, quand le bébé est six mois, sept mois, donc on fait le week-end, ce n'est pas grave. Et on se mène à la crèche, on fait comme d'habitude, des purées moins mixées, un peu grumeuses, genre les autos et tout comme ça. Et le principe de l'ADME et le stade où je veux en venir, c'est que ce n'est pas qu'on va habituer l'enfant à manger les morceaux, non. C'est un process d'autonomisation de prise de confiance. Ça va chercher hyper loin de ça. Et moi, c'est mon cheval de bataille dès que le nouveau-né est là. Nous, en tant que parents, on doit apprendre à notre enfant à prendre confiance en lui pour qu'il ait une bonne estime de soi plus tard. Ce n'est pas qu'il aille nous faire des guerres dans tous les sens, message au rêve, en espérant ça. Et surtout, que sa motricité l'accompagne et qu'il fasse par lui-même « Je te fais confiance, je prends confiance. » Un autre exemple, vous êtes chez vous, votre enfant fait une quatre pattes, horreur, vous surprenez à la troisième, quatrième marche d'escalier. Il y a eu un manque d'attention de quelques instants. La réaction de tous les parents, et je crois que moi aussi, ça m'est arrivé, « Peur ! » « Il faut que tu ne dois pas faire ça, tu ne peux pas faire ça ! » On panique, on a peur, parce qu'on a peur pour notre enfant qu'on se dit « Si je n'avais pas vu, il serait arrivé là-haut, il serait peut-être tombé d'escalier, il serait tracassé, il serait mort ! » Enfin, on est dans une peur totale, on ne se maîtrise plus de notre émotion pendant quelques instants, sauf qu'on va yourner et on ne va pas avoir l'étude adaptée vis-à-vis de l'enfant et lui, il s'en souvient. Alors ça, je peux vous dire qu'il va s'en souvient toute sa vie parce qu'il va voir le visage d'un parent effrayé, pâle. C'est la même chose à un humilçon qui commence après la tête de boue et qui tombe contre la table basse. On l'envoie à l'hôpital, les enfants qui arrivent, ils ont une grosse bosse et ils nous l'amènent parce qu'il a vomi deux heures après, trois heures après. Il a vomi, que ça a fait peur de l'enfant et il vomi. Vous voyez, juste tout ça te l'aïe. L'ADME, c'est ça. Si je te fais confiance, tu te prends confiance. Donc on accompagne l'enfant et l'enfant qui monte des escaliers, l'attitude, c'est de dire « Ok, tu voulais monter, tu explores, c'est normal, c'est pour ça que tu l'as développé, je suis derrière. » C'est pas évident, hein ? C'est facile, ce que je dis. Mais quand on est et qu'on le voit peut-être marcher là-haut, c'est pas évident. Donc, tout ça, c'est vraiment important. Pour terminer avec l'ADME, juste pour l'information, je vous montre un peu, il faut que l'aliment soit pas complètement mou, pas complètement dur, parce que sinon, il ne va pas y arriver. Donc, les textures que je montre là, artichaut, espéril, il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Il faut que ça ait la taille à peu près du coin fermé de l'enfant ou des deux doigts des parents. On en met deux devant lui et le principe est très simple, je vais terminer là-dessus. À midi, au bouté, on va manger avec lui. Le parent est avec son enfant. qui est dans la chaise de l'autre. Il tient assis, c'est ce qu'on a vu. On pose deux morceaux de l'enfant, sous la table. On ne dit rien. On ne dit rien. C'est là qu'on est dans notre éducation. C'est pas bête, hein ? À six, sept mois, à l'horizon, il essaie déjà de faire plein, plein de choses. Et quelque chose qui est posé devant lui. Réponse A, je prends, je jette. Réponse B, je prends, je mène à la bouche. Telle est la bonne réponse. J'ai 100% des enfants. C'est la réponse B. Il va prendre cet aliment et il va l'emmener vers son scanner. Parce que vous savez que la bouche, c'est un véritable scanner chez un ouvrier, un nourrisson. C'est par là qu'il va tout découvrir. la chaleur, la température, le froid, le chaud, le sein de maman, la tétine, le pouce, le doigt, la nourriture, le lait, ça rentre à l'intérieur, le goût. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est un problème d'ailleurs qu'au niveau du cerveau, la zone des lèvres, la bouche, est extrêmement développée. Pareil pour les mains. Eh bien, il va prendre, il va mettre dans la bouche et il va regarder le parent en disant « C'est pas comme d'hab. » Ici, le parent est là. « Il va faire une fausse route. » Il va faire une fausse route. Par contre, il va regarder en disant « Je profite de manger. » « Je ne peux pas dire. » L'enfant va être en confiance. Il sent qu'il n'y a pas un souci ou un lézard. Et il va continuer. Il va, avec sa mâchoire, même s'il n'a pas dedans, il va décocher un morceau, il va mastiquer. Il n'y a pas besoin d'avoir dedans. Il va placer le morceau décocher contre le palais. Il va dire que c'est derrière la pérille. Il va avaler. Il va continuer avec le reste. Il va recracher. Ça ne lui fait pas. S'il recrache, on se penche vers lui. On lui dit « Je t'aide. » On aide. Et on continue de manger. On ne s'occupe de rien. Mais on ne se penche pas vers lui en lui disant « Tiens, je te montre comment il faut faire. » Vous savez comment c'est. Quand quelqu'un commence à vous montrer comment il faut faire, ça veut dire que je n'ai pas l'arrivée. Donc, ça veut dire que c'est compliqué, cette affaire. Donc, on se fasse. Pour l'enfant, il suffit qu'il voit. Il a des yeux. Il voit les parents. Et de temps en temps, on passe gêné, on parle d'adulte. On prend un morceau qui lui permet que je comprenne un morceau pour considérer l'enfant. Et on l'instille sans faire attention à lui. On continue de manger. On banalise. Et c'est ça, finalement, pour l'enfant, l'ADME, entre autres. Mais c'est pour ça aussi pour beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres techniques. Voilà. J'arrête là. On a le temps pour une petite question. Petite question par rapport aux allergies en lien avec la diversification alimentaire. sur un enfant, par exemple, qui est allergique aux protéines des vaches, un parent, il va nous dire qu'il pouvait introduire l'alimentation à partir de moins dix en moins. Est-ce que c'est quelque chose qui est proscrit et qui doit être quatre mois ou ça peut être introduit à partir de moins dix dans l'alimentation ? Je ne sais pas si vous voulez. Je n'ai rien compris d'autre. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a un enfant qui a une allergie avérée ou pas ? Qui a une allergie avérée aux protéines des vaches. Et les parents viennent en vous disant qu'on peut y aller et lui donner les protéines des vaches. Non, et en fait, du coup, je me suis apporté à un dé particulier. Sans protéines des vaches, d'accord. Le médecin leur a dit qu'il n'a pas de protéines des vaches introduisait plutôt les aliments. C'est-à-dire commencer plutôt la diversification alimentaire. Ah, mais pas avant quatre mois. Je ne sais jamais. C'est à part ça de se loyer trois mois. Ah non, ça, alors ça, je suis très étonné. C'est un pétain. C'est bon, ça. Je suis étonné parce que là, on est très strict dans nos recommandations. Et c'est vraiment... Pardon ? C'est vraiment très strict. Ce n'est pas avant quatre mois parce que le bébé peut avoir un intestin qui n'est pas prêt à recevoir un certain nombre de ses aliments. Donc, il faut être extrêmement prudent. Et quand les parents disent ça, il faut que vous ayez un document écrit par le médecin où il s'engage. Parce que quand on a un enfant qui a des allergies aux protéines de lait de vache, introduis des aliments, il faut savoir qu'il y a des aliments qui ont des traces de protéines de lait de vache. Les préparations, c'est marqué. Parfois, c'est qu'ils sont tout petits. Et il suffit de traces de protéines de lait de vache pour qu'il fasse un domaine de coinque. D'ailleurs, vous êtes mal. Parce qu'ils n'ont aucune trace. Qui c'est qui va en clouper ? Qui c'est qui va avoir des problèmes ? C'est celui qui aura donné. Donc, dans les crèches, on est extrêmement prudent. Donc, prudence. Mais la diversification, c'est vraiment quatre mois. On se tient vraiment à ça. Alors, par contre, quand il y a une allergie aux protéines de lait de vache, il y a des protocoles de réintroduction progressive des protéines de lait de vache. Il faut savoir que il y a des index d'allergies aux protéines de lait de vache qui sont variables d'un enfant à l'autre. Et en plus, pour compliquer la chose, il y a deux types d'allergies aux protéines de lait de vache. C'est ce qu'on appelle les allergie aux protéines de lait de vache IGE médiées. C'est-à-dire médias, pratiquement, qui donnent un gonflement des lèvres, réaction, un héritage autour de la bouche et des troubles respiratoires et un oedène de pointe, parfois, et avec des arrêts respiratoires. Ça, c'est ce qu'on craint le plus. Et là, dans ces cas-là, je peux vous dire qu'on ne fait un essai d'introduction aux protéines de lait de vache qu'en milieu hospitalier. Sous surveillance. Et goutte par goutte. Et les allergies non-IGE médiées, c'est encore autre chose, qui vont se traduire par des coliques, des diarrhées, une mauvaise crise de poids. Ça, c'est moins grave. Et là, on peut le faire en ambulatoire. C'est les parents qui le font. Et il faut attendre que ça ait été fait à la maison, avec accompagnement du médecin. Mais, si vous avez une crèche, je suppose, il faut être extrêmement préparé là-dessus. Oui, il y a des questions tout au fond. Mais c'est vrai que ce domaine des allergies, on a fait beaucoup de progrès. Et on a à notre disposition des tests sanguins ou cutanés pour faire des tests pour dépister des allergies alimentaires, par exemple, par queue. mais, hélas, ils ne sont pas fiers à 100%. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des IJT, des immunoglobulines, enfin, pour dépister des allergies qui peuvent revenir normales alors qu'il y a une allergie. C'est compliqué. Donc, il faut confronter les résultats biologiques à la clinique et éventuellement aux entiers si c'est infamilier. Docteur, moi, j'ai une question, c'est un peu la même question que la dame. La pédiatre m'a autorisée à faire la diversification à mon bébé qui est là à l'âge de 3 mois. Je ne l'ai pas encore financé parce qu'il a tout juste 3 mois. Et mon souci, c'est qu'il ne peut pas prendre le biberon, il fait une dégoutition inversée. Je passe ma vie chez le kiné et chez le pédiatre et chez une kiné pour nous aider. Et malheureusement, ce jour, voilà, je suis en allaitement total et personne ne trouve de solution pour moi. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un puisse répondre à ma question. Mais il est peut-être. Je ne sais pas. Parce que pour moi, c'est handicapant par rapport au travail. Oui. Sans rentrer dans ce pays. médical, à la naissance, il y a des pays de portemnes. Cordon, au cours du cours. Ah. Et Abgar 3. Ok. Tout est dit. Alors, je pense que, bon, je ne parle, mais, on va en parler après, mais là, il y a une véritable indication à ce que vous rencontriez une orthophoniste ou un orthophoniste. C'est vrai qu'on est très genré. On dit toujours une orthophoniste. Et il y a plein d'autres orthophonistes. Hommes. Ou une génération huminaire. Ben oui, mais il y a des sages-femmes-hommes aussi. Alors, à un moment donné, on les appelait des maïoticiens, mais ils n'ont pas voulu. Alors, on les appelle sages-femmes-hommes. Je vais vous faire la parenthèse. Une orthophoniste spécialisée dans les troubles de la régulation alimentaire pour voir s'il n'y a pas un plan de synchronisation effectivement entre le palais, la lampe, la bouche, la lampe, la déglutition. Il y en a de plus en plus qui se forment et je pense que la solution pourra venir de là. Voilà, il y a complètement ce que je peux vous donner. Justement, on y est chez l'orthophoniste et la clinique et personne ne l'adresse. C'est le deuxième cas qu'elle a, elle n'a pas trouvé de solution pour nous. On en a plus de. Bon. On en parle après, s'il vous plaît. Et il y a des solutions. Mais c'est vrai qu'aider un peu à donner des petits morceaux non allergissants juste pour une mastication pour compléter et quand vous l'allaitez, c'est pas mal aussi. Sauf si vous voulez arrêter l'allaitement. Et sinon, poursuivre l'allaitement, c'est pas un problème, il y aura tout ce qu'il faut. Mais on en parle après, s'il vous plaît. Oui ? Qu'est-ce que vous pensez des laits de soja, des laits... Alors, je suis content que vous posiez la question, on se rappelle la dernière, les laits de soja, c'est pas du lait. C'est pas du lait et on se bat, nous, pour suppler le mot lait devant. C'est comme le lait d'amandes, c'est tout sauvé. Donnez ça à un nouveau-né, un nourrisson, il est complètement dénutri. Ce sont des boissons végétales et en plus, vous avez cité le soja et vous savez que c'est très d'actualité en ce moment, le soja, c'est un perturbateur endocrinien naturel. Il occupe les sites de nos récepteurs hormonaux et entre en compétition avec nos hormones naturelles. Donc le soja, il faut vraiment faire attention. Voilà. Par contre, plus tard, oui. On va peut-être arrêter là, je vais attaquer la troisième partie. Oui ? Ce dosage, à quel moment ce dosage de soja devient un perturbateur parce que c'est toujours une question de dosage ? Pas uniquement. C'est pas uniquement une question de dosage. C'est ça, le problème. Mais bon, je ne peux pas mettre le temps là-dessus parce que c'est un sujet vraiment d'actualité et je dirais qu'il faut éviter ces boissons végétales chez nourrissons. Ça, c'est clair. Et toutes les sociétés salantes et d'Afrique vont dans ce sens-là. Il faut vraiment être dedans. Alors je sais qu'il y a une tendance à éviter tout ce qui vient de la vache parce que la vache est responsable de beaucoup de choses. Il y a l'élevage intensif, il y a beaucoup de choses, il y a le végétalisme, il y a beaucoup de, comment dire, de positions sociétales qui ne sont pas fausses non plus. Mais il faut faire attention aux nourrissons. Les nourrissons, ce n'est pas un adulte, ce n'est pas un jeune enfant de 3 ou de 3 ou de 3. Alors, on attaque la dernière partie. Ça va ? Il y arrive ? Bon. Les troubles du sommeil. Alors, les troubles du sommeil, je voulais en parler parce que mon bébé pleuve, il a des colis. Non, pas forcément. Mon bébé, il ne s'endort que dans les bras. Ce n'est pas forcément qu'il a des troubles du sommeil. Mon bébé se réveille toutes les heures de la nuit. Je suis obligé de lui donner le sein. Il n'y a que comme ça qu'il s'endort. Ou bien, ce n'est pas des troubles du sommeil. C'est normal de se réveiller toutes les heures. Et je vais vous dire pourquoi. Chez le fœtus, le fœtus commence à avoir des premiers rits que la maman sent vers 20 semaines de gestation. Des phases de calme, des phases d'activité. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. C'est déjà pas mal. On sait aussi qu'il n'a pas vraiment d'état de sommeil avant 27 semaines. En tout cas, les scientifiques qui font des études de plus en plus poussé dans les fœtus et nous apportent des connaissances, des neurosciences, des... 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 je cherche le mot. Et les trois premières années, les bébés, le fœtus compris. Donc tout ça, les bijoux, les pas bijoux, c'est des choses nouvelles que grâce aux neurosciences nous arrivons à mieux intercepter. Premier sommeil dit agité, le bébé dort et il est agité. Le fœtus, c'est vers 27-28 semaines. On a réussi à démontrer ça. Sommeil de cas vers 30 semaines, je vais vous expliquer ce que c'est après. Et puis on sait, les mamans qui ont été enceintes le savent, le bébé, le fœtus, est souvent plus agité le soir entre 20h et 24h ou 8h du matin. Parfois c'est l'heure qu'on a envie de dormir. Ben oui, mais c'est dépendant de la sécrétion de cortisol et de glucose de la maman et donc ça peut aussi stimuler le fœtus. Et moi, dans mon expérience, j'en ai vu des accouchements et j'ai vu des bébés naître endormis. Alors, en général, quand je suis présent pour un accouchement, c'est que c'est vilain. C'est que ça chauffe. Le cœur sur la lentille, enfin, il y a un bébé délérinateur, c'est qu'il y a un problème. Donc nous, on aime bien, si on continue de faire l'accouchement par la basse, que quand il sort, il y a au moins un premier cri, il pleure, pour déplacer ses poumons, que ça aille bien, sinon ça va être l'inflation, la ventilation, le massage cardiaque, toute team, je ne vous fais pas part de tout ça. Mais un bébé où l'accouchement se passe bien, l'enregistrement était bon, le cœur du fœtus était bon, les contractions étaient bonnes, la poussée de la mer se passe bien, etc., etc. Une passage du déploie inférieure se passe bien, oups, dernière poussée, le bébé sort, mais alors, comme ça, il glisse, formidable, il dort, ça arrive, il est en pleine phase de sommeil, alors nous, on pourrait bien que, allez, pleurez-vous, parce qu'en pleurant, il respire, il lance sa première respiration, et comme vous savez, il va pouvoir déplacer ses poumons, ses poumons, ils ne sont pas déplacés encore, ils sont pratissés, puisqu'il avait l'oxygène grâce au cordon médical, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va clamper le cordon un peu plus tard, dans ces cas-là, pour que l'oxygène continue d'arriver par le cordon, et on dira à quel moment il faut clamper le cordon, et parfois, on tapote un peu, on le secoue un peu, et puis, et hop, où suis-je ? Et là, je peux vous dire que c'est extraordinaire, ça n'arrive pas souvent, dans ma carrière, dans 40 ans, allez, ça va peut-être arriver 3-4 fois, mais ce n'est pas souvent, il vaut mieux être au taquet, savoir que ça existe, avant de commencer à l'intuber, ventiler, tout de suite, mais ça arrive, il faut savoir, donc c'est assez chouette, et évidemment, si l'accouchement était compliqué, il avait des contractions douloureuses, des cris, des pleurs, il y a beaucoup de choses, des médications, là, il ne va pas naître en dehors de la vie, ça c'est suffisant. Le nouveau-né, et ça j'en parle, parce que c'est important de savoir, parce que souvent, je vois des parents qui viennent, tous les deux, puis il y en a souvent un des deux, qui dit, mais docteur, quand est-ce qu'il va faire séduire ? Et le nourrisson a trois mois, à peine, c'est-à-dire il vient de naître. Et là, je regarde le parent qui m'a posé la question, souvent papa, et j'ai rien à dire. Et je regarde le parent et je lui dis, vous voulez dire, quand est-ce que vous, vous allez faire venir ? Vous n'avez pas lu votre emploi, on va ? C'était pas marqué ? C'est qu'on va ? Les nuits ? Bye bye ! Les nuits ? Bye bye ! C'est fini ! C'est vous qui allez vous caler sur le rythme de votre enfant. Lui, c'est parce que c'est qu'une nuit. Il ne le saura qu'entre trois et quatre mois, ou entre deux et trois mois, en général, vers trois, trois, quatre mois. Au début, il est dans ce qu'on appelle un rythme ultradien, ce que j'ai marqué là. Ultradien, ça veut dire que il dort en fonction de son aliment. je t'aide, je dors. Je t'aide, je dors. Je prends le biberon, je dors. Et c'est comme ça. Enfin, pas toujours. C'est vrai, ça, c'est le premier été. Quelques jours, quelques semaines, il y en a qui sont un peu agités, même après avoir mangé. Ça, c'est autre chose. Mais la règle, c'est ça. Son sommeil est rythmé par ses repas. Il mange quelque chose, il fabrique une tonne en morphine, son estomac, j'en profite, pas plus gros que ça, petit, hein, le premier jour. Eh bien, il est rebu, il s'endort jusqu'à la tête suivante. Et quand il se révélera, on donnera autre chose ou autre chose. C'est ce qu'on appelle un rythme ultra-dien. Et, je vais revenir après, il y a des cycles de sommeil dans le rythme ultra-dien en eau d'eux. Après, quand il y aura 3-4 mois, il passera en rythme circadien. Et le rythme circadien, c'est comme nous, les adultes, c'est-à-dire, c'est éliminé en fonction de la nuit et du jour, vous savez, jour, jour, jour. Eh bien, c'est ça pour le nourrisson et c'est ça pour les adultes. La mélatonine, entre autres, le noir, le soir, commence à s'endormir, la mélatonine va agir. Sauf que, il y a aussi le cantisole. C'est pour ça que les parents ont mal couché leur bébé parce que nous, ils ne sont qu'il y a 9 mois, 1 an, 18 mois. Moi, je ne veux pas aller dans la chambre. On m'abandonne et je vois qu'il y a un corps de la vie là qui se passe. Vous êtes en train de bavarder dans les chambres à côté, dans le salon, je ne sais pas où. Et vous m'abandonnez là ? Certainement pas. Allez, hop. et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et on culpabilise, on se dit, mais on ne sait pas ce qu'il faut. C'est compliqué. Mais le riz du sommeil du bébé change. Il est stressé parce qu'il a l'impression d'être abandonné, le grand nourrisson. Il va donc faire de la vie de cortisol et ce cortisol va empêcher, quand il y a du stress, va empêcher, entre autres, la mélatonine d'agir. Bon, je n'ai rien à voir. Donc, revenons au bébé, les deux, trois premiers mois, je mange, je dors, je mange, je dors. Sauf que, avec le temps, petit à petit, au bout de deux, trois semaines, les repas vont s'espacer. Il va tenir un peu plus longtemps. Il va prendre le sein, un petit bon, toutes les deux heures. Il prendra toutes les trois heures, puis toutes les quatre heures. Et à ce moment-là, il aura des phases de soleil moins longues. Et petit à petit, on va évoluer vers une sieste le matin, une sieste après-midi, quand il sera un peu plus libre. Ah oui, docteur, il dort que du demi-heure le matin. Il y a des bébés qui n'ont besoin que du demi-heure le matin quand ils ont trois mois. Ça peut arriver. Puis après, ils font grosser sa vie de vie et puis il y a un rattrapage d'unis. Peu à peu, il va évoluer vers ce qu'on appelle un rythme circadien. Et il est très important de savoir pourquoi, parce que ce rythme de plus traviens, et c'est ce que j'explique aux parents que je vois qui se posent des questions sur le sommeil de leur bébé, les premiers mois, les trois, quatre premiers mois, trois premiers mois, le sommeil d'un bébé, que ce soit dans la journée ou la nuit, ce sont des cycles de sommeil. Nous avons aussi des cycles de sommeil. Nous, nos cycles de sommeil sont 120 minutes à peu près, 110 minutes, chaque cycle. Et en fin de chaque cycle, on est en sommeil un peu agité et on va passer dans le cycle du sommeil suivant. Et parfois, on peut avoir un réveil à ce moment-là, comme un nourrisson peut avoir des terreurs de nature à ce moment-là ou des pleurs de nature. Eh bien, le nouveau-né, c'est pareil, sauf que lui, les cycles, c'est 55 minutes à peu près, 50-55 minutes. Et puis, petit à petit, ça va s'allonger. Et dans ces 50-55 minutes, il y a deux phases. Il y a une première phase qui est du sommeil agité, ce que j'ai marqué là, et la deuxième phase qui est un sommeil calme. Et le sommeil agité, c'est très important de le savoir, c'est la première phase de sommeil du nouveau-né. Vous le couchez, il a mangé, commence à s'endormir, il reste agité. Il bouge les jambes, il a des petites trémulations, il a les yeux qui rigoulent un peu, ça bouge au niveau des poquets, tout d'un coup, il a un petit spasme. Alors là, il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent en disant, ça, il fait l'épilepsie, il y a des épilepsies dans la famille de l'homme. C'est normal, il est en phase de sommeil agité. Il rentre dans le sommeil. Tout va se calmer. Les muscles, on se détend, il y a la digestion qui se fait, etc. Ça, ça dure 20 minutes. Ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, vous savez, l'enfant que vous pouvez coucher quand il est plus grand, et si c'est au bout de 10 minutes qu'ils sont mis dans vos bras, vous vous penchez, hé ! Non, non, tu ne te penches pas, maman, tu ne penches pas, moi, je ne veux pas aller dans le lit. Tu te redresses, s'il te plaît, je reste dans les bras. On reprend le bébé, on commence, ça repart. Et bien, on attend 20 minutes. Et c'est au bout de 20 minutes que là, il rentre dans la phase du sommeil calme. Alors là, il faut faire tout se couler avec lui. Il faut se coucher, le retourner, il faut aller faire le cymbal, il faut se coucher dans le tombeau, il dort. Et bien, le sommeil, chez le bébé, c'est ça. Donc, première phase, sommeil agité, et deuxième phase, sommeil calme, à tel point qu'on croit qu'il ne vit plus. Il devient pâle, je ne sais pas si je l'ai marqué là, il devient tout pâle, tout pâle. On ne voit même pas les mouvements respiratoires. On a l'impression qu'il ne respire pas, qu'il ne fait pas un bruit. C'était idéal. Sauf qu'en tant que jeune parent, on se dit « Ah ! » Il est mort. Qu'est-ce qu'on fait ? On le touche. Ah ! Il a bougé le vent. Alors, heureusement, il est en place de sommeil profond, de sommeil calme, ça ne va pas le réveiller. Mais on est tous passés par ce grand magique. C'est tout à fait normal. Sauf que, quand il arrive à la fin de ce cycle de 50-55 minutes, il passe dans le cycle suivant. Et là, il se passe des trucs dans ce creux-là. Il repasse dans une phase de sommeil agité. il n'a pas forcément faim. Mais s'il a un mois, deux mois, trois mois, il a déjà un écu considérable. On ne se rend pas compte de ça. Son bébé, on ne va pas grandir. Mais il a entendu les bruits, il entend vos conversations, il entend la porte claquée, il entend la voiture, il entend un cercle de pompier dans la rue, il entend la ventilation, le bruit de la touche, tellement de choses que ça impacte son cerveau, ça va permettre à son cerveau de se construire, ça donne les autres textes. Et là, il va apprendre à gérer les émotions. Tout ça fait que ça dégringole le cerveau qui est en train de se batifoler et ça peut l'empêcher de passer dans le cycle de sommeil suivant et il va pleurer. Hurler, parfois. Et les parents, désespérés, vont aller le prendre, le prendre dans leurs bras et le réveiller à 100%. Alors qu'il est réveillé qu'à 50%, même s'il crie beaucoup. Et c'est pour ça que c'est important de connaître ces notions de cycle de sommeil avant qu'on avait des bébés qui pleurent pas dans le cycle suivant. On attend, on peut être dans la chambre, il va sentir la présence, on peut éventuellement le toucher, chuchoter et on le prendra dans les bras en tout, tout, tout dernier si on n'arrive pas à faire autre chose. Évidemment, on ne se parle de leur bébé. Une catrice chez leur bébé, ça n'existe pas. Donc voilà pourquoi je voulais en parler. Voilà, il reste 10 minutes. C'est ça ? Oui, c'est bien. Et du coup, je vous montre le schéma, sommeil agité, sommeil calme, les phases de 50 minutes. Et avec l'âge, ce cycle de 50 minutes va grandir, mais en même temps, le nombre de cycles va diminuer au fur et à mesure. Et un enfant de 1 an, il va faire une petite sieste le matin et puis il fera une sieste l'après-midi. On profite pour rappeler qu'il ne faut pas qu'la sieste soit trop tard. Il ne faut pas qu'il termine sa sieste à 5 heures. Ce n'est pas idéal. Sinon après, il peut avoir des difficultés pour entrer dans le sommeil la nuit. Il peut y avoir des décalages qui s'installent. Évidemment, ça dépend aussi où on se bat, on va dire qu'on arrête d'avoir le passage. C'est pas le mois prochain ? Les heures, les heures, les heures, les heures, les heures, pour les nourrissons, ce n'est pas la joie. Parce que, boum, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et ça perturbe pas mal de sommeil chez les enfants. L'action de la rémunération. Existe des trous, existe des trous du sommeil chez le bébé ? Non. Je vais vous surprendre, ça n'existe pas. Un bébé peut avoir des difficultés dans le sommeil, il peut se réveiller, il peut avoir des problèmes digestifs, il peut être pas bien installé, mais les problèmes de sommeil tels qu'ils existent chez les plus grands avec les problèmes de bruxisme, de mâchoire, de réveil nocturne intense, de mouvements en pleine nuit où ils font des mouvements pour se calmer, de parasomnie, de somme en guise, etc. Ça vient plus tard. Chez le nouveau-né, il n'y a pas de troubles du sommeil. Il peut y avoir de quatre patients du sommeil et c'est à nous ensemble, médecins et les parents, à chercher un peu ce qui se passe chez cet enfant. Bien entendu, il y a plein de moyens pour aider un petit enfant, là je parle des enfants de moins de quatre mois, à s'apaiser, et bien c'est d'abord un apaisement en intrafamilial, pas de stress, le portage, mais pas tout le temps. Ne pas tomber dans mon enfant s'endort que dans les bras, ça on tombe dans un excès et l'enfant va réclamer de plus en plus et puis après les parents, ou l'un des deux parents sera au bout du coup de sa vie, c'est ce qu'il faut éviter aussi. On est dans un bon couchage, il ne faut pas hésiter à commencer à faire dormir son bébé dans sa chambre, je pense au potodo, quand une maman allaite, c'est vrai que c'est commode d'avoir un bébé dans la chambre, mais le bébé qui dort dans la chambre, quand il est en fin de cycle, qu'est-ce qui se passe ? Tous ces sens sont en éveil et il y en a un parmi d'autres, c'est là au fond, des cellules olfactives. Ça sent la pizza ? Maman n'est pas bon. Ça sent le lait ? Bon sang, je veux ma dose de lait. Et c'est parti. Puis je pleure. Alors que je n'ai pas faim ? Pas nécessairement. Ça, ça peut être une des limites du cododo si on le prolonge après 4, 5, 6 mois. Alors, je sais qu'il y a beaucoup conseillers en allaitement qui disent « il faut faire le cododo plus longtemps possible », mais nous, on voit des parents qui sont épuisés, c'est compliqué. Et du coup, papa ou l'autre parent ne peut pas aider parce que le bébé est dans la chambre, maman donne le sein, le papa, il pourrait faire. C'est toi qui réclame. Alors que si on fait dormir le bébé dans la chambre, petit à petit, on va faire des tours de garde et quand le bébé commence à s'agiter la nuit, ce n'est pas forcément un repas, celui qui est le garde, il va y aller. C'est ton tour. Moi, je continue de dormir un peu. Et si tu dois y passer une heure, tu passes une heure. Ce n'est pas grave. Tu ferais un 17 le lendemain au boulot. Ce n'est pas grave. On a un bébé, on a été ensemble. Et c'est très important parce que le nourrisson, il sait parfaitement faire la différence. Ça, c'est marrant. Et quand ça marche ? Évidemment, la maman, elle sent le lait. Et le bébé, il a une olfaction extrêmement développée. Extrêmement développée. Donc, ça aide. Et comme ça, le père ou l'autre parent, l'autre maman, peut trouver sa place et aller voir, calmer l'enfant plutôt que de dire « Écoute, je te le donne, moi, je n'y arrive pas. Et là, on est fatigué. Et quand il y a la fatigue, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas si je vais le marquer là. Je vais le marquer quelque part. Enfin, je ne sais plus où ils sont d'avenir. C'est le bébé secoué. Et ça, c'est affreux. Parce que les parents qui craquent parce qu'un bébé n'arrive pas à s'arrêter de pleurer, il n'y a rien de pire. Un bébé, le cri d'un bébé, ça doit être strident. C'est la nature qui fait bien les choses. Ça doit être strident parce que ça doit traverser un mur en béton. Parce que le bébé, il n'a que ça pour communiquer. Il est dépendant à 100 000 %. Pour tout. Et donc, dès qu'il y a un peu de travail, fin, chaud, gaz, n'importe quoi, la main coincée, que sais-je, il pleure. Et ce pleure doit être strident. Un bébé qui n'a pas un peu strident, on va aller voir, il a fait un petit problème de corde vocale ou autre chose. Et normalement, ça doit être strident. strident, ça veut dire purée et stress pour les parents. Que vont penser les voisins ? On est des mauvais parents. D'ailleurs, souvent, je dis aux parents, allez voir les voisins. Prépérez-les. Vous êtes en train de mêler votre enfant. S'il pleure un peu de temps, ce n'est pas grave, mais vous êtes là, vous êtes dans la chambre. Vous vous ferez peut-être des amis plutôt que de gens qui vous passent dans l'escalier en n'en pensant pas grand. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que les gens pleurent dans un appartement. Voisins, tout de suite, c'est des mauvais parents qui pleurent, qui lui, peut-être qu'ils ne laissent pas durer. Ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent. Donc, il faut être accompagné et ne pas arriver à cet épisode de débit secoué. Et c'est ce qu'on voit, nous aussi, professionnels de la santé, repérer s'il y a une fragilité chez l'un des deux parents ou chez les deux parents avant d'en arriver là. Parce que je peux vous dire qu'on a tous vécu ça dans nos carrières, qu'on est passé dans certains cas à côté de certaines choses et une maltraitance. Alors là, je n'étais en bas là-dessus. On n'a pas senti de truc. Ma traitance physique ou morale ou éventuellement sexuelle. Et je dois vous dire que quand on est passé à côté et qu'après, on parle des confrères et on apprend que le bébé il est à l'hôpital et qu'il a un trou acrânien, on est mal. Parce qu'on se dit « je n'ai pas senti de truc chez ces parents-là ». Pour le bébé secoué, c'est la même chose. Donc, le message à faire passer à ses parents, c'est de les repérer un temps et puis de leur dire « ayez quelqu'un de confiance ». Ça peut être un voisin. Si vous sentez vous craquer, laissez le bébé pleurer, allez voir le voisine. Même s'il est 2h du matin plus tôt que d'en arriver là. Parfois, il y a des personnes qui sont très démunies et malheureusement, c'est notre rôle de tous de faire de la prévention. Quand il y a un voisin, quand on sent qu'il y a des parents qui sont dans une difficulté, il ne faut pas être dans le jugement. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on est tout de suite dans le jugement. Ils ne font pas ce qu'il faut. Il faut aller proposer son aide avec bienveillance. Je suis là. Je sais bien que c'est difficile, mais n'hésitez pas à faire appel à moi. Ça démine beaucoup de situations. Et on a tous un rôle à jouer là-dessus. Voilà. Bon, alors après, je détaille le sommet chez les plus grands. On passe en circadien. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le rôle du cortisol et de la mélatonine, j'en avais parlé. Je voudrais juste amener, avant qu'on ne pose des questions, sur un petit conseil que je donne aux parents. Voilà, sommet chez nous, ils sont de 4 à 6 mois. On évolue pour bobbier qu'entre 4 et 6 mois, il a un passé encore plus important. Il a découvert plein de choses, il se retourne, il a une motricité plus développée, il prend les objets, il commence à lui passer du main à l'autre. C'est des révolutions constantes où j'ai bouger, je ne sais pas, où je dose parce qu'il y a des... il travaille à la maison. C'est l'heure qu'il nous donne à l'heure maintenant, c'est un quart d'heure pour le papa. Ben non, le bébé, il est dans un autre cycle et il y a tellement de choses qui se passent dans son cerveau, il a besoin qu'on apporte une réponse adaptée. C'est pour ça qu'en tant que parent, il faut que nous, nous adaptions au rythme de l'enfant à l'entendre. C'est pas toujours facile. Voilà, 2-12 mois, donc après, bien sûr, j'en profite pour dire attention aux histoires qu'on raconte aux enfants soi. On a tous envie de raconter des histoires à nos enfants. C'est merveilleux, c'est un moment extra, mais entre 12 et moi et 3 ans, il y a un monstre. On raconte des histoires et l'enfant va retenir le côté un peu trash de l'histoire, même si on raconte des histoires pour enfants qu'il y a toujours une histoire de sorcière qui traite ou pas. Il y a toujours un truc qui est caché et puis il y a toujours le fameux loup qui trage la vie de mal, mon enfant. Il trage la vie de mal, il ne va pas manger le loup. Eh bien, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique parce que les enfants, ils ne sont pas couillons et tous disent qu'il perd du loup. D'où ça vient de ça ? Ça peut venir que du monde adulte. À un moment donné, l'un ou l'autre entre nous, on a lâché un truc et l'enfant, il ne retient que ça. C'est pareil, il y avait de la grosse peluche posée sur l'armoire. Alors, la grosse peluche posée sur l'armoire, la nuit, quand il y a un petit éclair ou que les parents passent dans le couloir ou qu'ils ont la porte pour regarder si tout va bien, le bébé, il ouvre à moitié la paupière, un monstre et il ne dort plus. Et d'où vient cette question le monstre, je vous demande. J'entends vite pour dire pas d'écran avant trois ans. Je vais faire la parenthèse. La veilleuse dans le couloir, ça j'ai dit. Voilà, et je voulais juste donner un petit conseil pour les parents qui sont vraiment très démunis, qui ont un enfant qui a un an, deux ans et qui est incapable de s'endormir, qui ne veut pas aller s'endormir, qui pleure, c'est compliqué tous les soirs. Eh bien, moi, il y a un conseil que je donne aux parents, c'est de rendre la chambre conviviale. Ça, c'est souvent quelque chose qui marche très bien et il ne faut pas hésiter, voilà, ça, c'est des problèmes qui arrivent plus tard, ça, je ne vais pas mettre en là-dessus. Eh bien, c'est de rendre la chambre conviviale. Quand vous avez un enfant à partir de neuf-croix, alors neuf-croix, il ne faut pas oublier qu'il est en plein dans la période de l'angoisse de la séparation et c'est normal qu'il n'ait pas envie d'être abandonné dans sa chambre le soir. Je vous rappelle que jusqu'à six, sept, huit mois, un nourrisson ne se pose pas de question. Il est la prolongation de ses parents. Il ne se pose pas de question. Il ne sait pas de la séparation que tout le monde connaît où il a peur dès que le parent quitte la chambre, il se met à une urlée. Il peur, pourquoi ? Parce que pour lui, la personne n'existe plus. En fait, il prend conscience qu'il est une personne à part entière qui n'est plus la prolongation de ses parents. C'est l'horreur pour lui donc angoisse d'aventure. Dès que le parent quitte la chambre, il hurle parce que pour lui, le parent n'existe plus. C'est pour ça qu'à cet âge-là, on fait le jeu avec un âge, on dit « Coucou, réagit au jeu du coucou de l'honneur. » Ça, c'est très important. Eh bien, le conseil que je donne à ces parents-là, c'est de s'inviter dans la chambre de l'enfant dans la journée et de lui dire « Tiens, tu m'invites dans ta chambre. » Et on passe un peu de temps dans la chambre, deux, trois fois dans la journée. Le week-end, si on se fait mon travail, on alterne, une fois un parent, une fois un autre parent et on ne s'occupe pas de lui. On se met à terre, on s'occupe de soi, on lit un bouquin, il se déboule tout seul. Il s'autonomise. Et on passe comme ça quelque temps avec lui. Puis t'en pensais, on sort, on revient aussitôt, on dit rien, on s'absente, puis on va faire des accents de plus en plus long. Il n'y a pas le temps de vous suivre. On revient, on dit rien. Et puis, le soir, quand c'est l'heure de l'abandon, l'horreur, c'est l'heure d'aller au lit. Oh là là, moi ça me fait traîner, rien que de le dire. C'est l'heure d'aller au lit. On va brosser les dents. On va abandonner. Nous, on va aller regarder la télé. C'est ce que nous avons fait un peu au fil d'ailleurs. Parce que là, on a envie vraiment, vraiment d'avoir du temps au jour, du temps au calme, de sortir du tunnel, comme on dit. Les fameux tunnels du soir que les jeunes parents connaissent. Le bébé, il n'est pas fou. Il sent très bien tout ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on va lui dire ? On ne va pas lui dire, on va aller au lit. On va lui dire, tu m'invites dans ta chambre ? On ne va pas la même chose. À 9 mois, il comprend ? À 15 mois, il comprend ? C'est l'intonation aussi qui joue. À 2 ans, il comprend ? On s'invite dans la chambre. Au préalable, on aura état des lumières, bien sûr. On aura faire le vélo. On aura mis la vélo en couloir. On aura étonné en couloir. On met un matelas par terre. Ça marche bien, le matelas par terre. C'est très efficace. Et on fait comme dans la journée. On est par terre. On s'assit par terre. On a une petite veilleuse. On continue la lecture du livre qu'on avait commencé l'après-midi. et on s'occupe de la vie. Et s'il vient sur les joues du parent, on lui fait un sourire, on le repose à côté. Il revient, on le repose à côté. On l'autonomie. Et ce qui compte, c'est que comme le parent est là, il ne va pas fabriquer le cortisol, il ne va pas stresser. Et comme il y a l'obscurité à moitié ou trois quarts, la mélatonine va pouvoir agir. Et à un moment donné, pouf, 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 et il va s'endormir en paix à côté du parent. Ça prend 20 minutes. Et les fameuses 20 minutes, on attend. On ne part pas avant les 20 minutes. C'est important. Et après, on se carapte. Et ça, à tous les parents que j'explique, ça marche bien. Voilà. C'est l'art de la suite. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une question ? Oui, j'ai une question. Deux questions, on va faire. Et puis après, on va faire un problème. Merci. Bonsoir, merci pour la qualité de toutes ces informations. Moi, je voulais s'en parler dans des crises de crèche pendant longtemps. Et on n'avait pas la méthode Montessori, avec des dodos sur les matelas, avec des autres enfants. et du coup, j'ai pu découvrir cette méthode qui m'a beaucoup surprise parce que, en tant que grand-mère, et parce que mon petit-fils ne dormait pas, en fait, à la crèche. Donc, je voulais savoir ce que vous pensiez de cette méthode qui est très en haut coup, des sculptures d'accueil. Et voilà. Donc, je voulais savoir ce que vous, en tant que pédiatres... Alors, c'est horrible ce que je vais faire. Je vais être très commercial. Mais non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais j'en parle de ça là-dedans. Je ne dis pas ça. Vous avez choqué le livre. En fait, c'est un sujet et je suis très content de vous poser cette question parce que, et je suis grand-parent moi-même, et j'ai beau être pédiatre, il y a des tas de choses que je ne sais pas, que je découvre aussi avec la génération qui suit. Et c'est formidable. Faire dormir un enfant au sol, oui. Alors, on appelle ça les matelas Montessoui, mais ce n'est pas que du Montessoui. Montessoui, elle n'a pas tout inventé. Les enfants dorment par terre depuis des millénaires. C'est nous qui avons inventé les matelas, les liens à barreaux et tout ça, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de... Pour plein de raisons. Mais autrefois, tout le monde dormait sur la même couche. Allez voir au lapin. Vous savez comment ça se passe au Japon ? C'est un tatami commun. Tout le monde dort sur le même tatami. Parents, enfants. C'est comme ça que ça marche. C'est à terre et ce n'est pas un lit sur les deux. Donc, toutes les techniques dites montées-souris, et moi j'avoue qu'il y a beaucoup de choses que je faisais, je faisais du montée-souris sans savoir, parce qu'à force, avec les enfants qui grandissent, on découvre un certain nombre de choses, mais c'est vrai que c'est pas mal. Il y a des choses qui se font avec les matelas à terre, parce que c'est de ça dont vous pariez. Oui, c'est ça ? Après, c'est le sommet de l'enfant. Oui. Après, si vous voulez, je suis d'accord, moi je ne suis pas opposée à ce que les enfants dorment au sol et tout, sauf que, visiblement, les enfants sont extrêmement fatigués. Même encore, j'ai des amis qui ont des bébés en crèche pour qui les enfants ne dorment pas, ou très peu, et ils récupèrent leurs enfants épuisés. Donc, après, quand on parle des besoins de l'enfant, des besoins de sommeil, je ne suis pas certaine que sur cette méthode-là, les besoins de l'enfant soient respectés. Vous parlez des enfants qui sont équipés à la crèche et qu'on les fait dormir sur un matin à terre ? Parfaitement. Mais pas à la maison, c'est ça ? Non, non, en milieu d'un structure d'accueil, c'est pas. En structure d'accueil. Mais à la maison, c'est un lit classique à barreaux. Non, chacun fait comme milieu à la maison, il n'y a pas ce problème-là. D'accord, je comprends. Simplement que la crèche actuellement propose, enfin propose, pardon, fonctionne comme ça et que les enfants, ils n'ont pas leur quantité de sommeil. Moi, je me constate encore aujourd'hui, vraiment. D'accord. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que moi, j'interviens dans pas mal de crèches qui ont des différentes techniques et ce qui prime pour le personnel qui travaille en crèche, c'est justement le sommeil de l'enfant. Et quand il y a un problème de sommeil, c'est pas forcément lié au couchage de l'enfant. Ça peut être lié au bruit qu'ont les autres enfants, au rythme des repas. Il y a des enfants qui ont attendu trop longtemps par rapport à d'autres pour qu'on leur donne à manger. Du coup, il y a un rythme physiologique qui n'est peut-être pas respecté par rapport à ce qu'il y a le week-end. Sans le voir, on sait que ça existe et ça peut inévitablement impacter aussi le sommeil de l'enfant. L'adaptation, ce qui ne s'est peut-être pas bien fait, l'arrivée d'un autre enfant à la maison, beaucoup de facteurs qui peuvent jouer sur le sommeil de l'enfant sans que ça ait un lien forcément avec la technique de couchage. Alors, c'est une réponse un peu générale que je vous fais, mais moi, dans mon expérience, je n'ai pas observé dans les crèches qui utilisent et qui font appel à des matelas à terre, je n'ai pas observé le trouble de sommeil et dans les publications que nous avons dans nos revues, je n'ai pas eu l'attention qui a été attirée là-dessus. Mais je retiens votre question. Une autre question ? J'ai une question sur le comportement des parents comme un enfant d'heure. Est-ce que c'est vraiment essentiel d'être dans un silence permanent ? D'être quoi, dans ? Le silence total pendant le sommeil de l'enfant puisque c'est vraiment quelque chose de pertinent. ou est-ce qu'il peut être amodulé ? Alors, non, parce que le nourrisson, il a besoin de calme. C'est sûr. C'est pour ça qu'aller au restaurant ou dans un lieu où il y a beaucoup de bruit avec un nouveau-né de manière régulière, ça peut impacter le développement de l'enfant, des bruits qui vont avoir éventuellement des répercussions sur le rythme du sommeil italiens. Ça, c'est vrai. Mais à la maison, alors évidemment, tout dépend aussi de la composition du logement. Parfois, on n'a qu'une chambre et puis il faut qu'on fasse un peu avec. Mais l'objectif, c'est, je dirais, de réduire un peu le bruit parce que le nouveau-né, je parle du nouveau-né, a eu ce qu'on appelle une hyperacusie. Et l'hyperacusie du nouveau-né, on la connaît bien, vous laissez tomber un trombone sur la table ou vous laissez tomber un stylo, il sursaute. Et avec le temps, ça va disparaître. Donc on sait que cette hyperacusie, les bruits, par exemple, une télévision qui est allumée dans la pièce à côté ou une porte qui claque, ça peut le réveiller, ça peut avoir un impact. Par contre, non, vous n'avez pas arrêté de parler parce que votre voix, la voix des parents, le nouveau-né est habitué, le nouveau-né est habitué, il la connaît. En revanche, ce qu'il faut éviter, c'est d'élever la voix, de s'engueuler, s'il est pris en couple, ok, on va aller sur le palier ou on va trouver un autre système. Mais là, oui, ça peut impacter le nouveau-né, le nouveau-né. Merci avant tout d'être revenu et je vous remercie, je vous remercie.